Voilà, là maintenant on est live avec Avlof, je rigole plus. Salut Dayven ! Salut tout le monde, salut les vautours ! Bon désolé, je suis encore en 1080 les gars, en fait il va falloir que je baisse volontairement mon bitrate d'upload quand je fais du Warbird ou de la foire au livre pour que vous ayez du 720. Je vais apprendre à le faire, ça sera résolu pour la semaine prochaine, c'est très agaçant que Twitch me fasse ça, mais malheureusement, ces bâtards, ils protègent leur bande passante pour leur gros streamer, très agaçant. Là je peux regarder, étrange, mais aucune idée, va savoir. T'as une bonne connexion internet ce soir Ragnar, tout simplement. Donc, le programme de ce soir, j'ai Agavlov qui est là en premier, donc Agavlov va nous parler du bouquin La République de Chine, et après on aura Galpin qui arrivera d'ici une heure, qui nous parlera du bouquin Hiver 1814 sur la campagne de France de 1814, donc avant les 100 jours, juste avant que Napoléon soit exilé à l'île d'Elbe, et revienne après pour Waterloo. Donc on va parler de cette campagne de 1814 avec Galpin. Agavlov, c'est toi le patron, vas-y, fais-toi plaisir, je te laisse l'entête. Merci beaucoup, bonsoir à tous, donc je vais vous présenter le livre, comme il dit Pépé, La République de Chine, qui est paru en 2019, donc du coup c'est un livre qui est assez récent, qui est paru aux éditions des Belles Lettres. Donc c'est un ouvrage qui vient dans la collection Histoire Générale de la Chine, qui a déjà deux tomes paru à ce jour, avec le premier étant L'Histoire de la République Populaire de Chine, que je vous recommande également chaudement. Donc, Xavier Paulès, l'auteur, c'est un enseignant-chercheur qui travaille à l'école des hautes études en sciences sociales, que je connais assez personnellement, puisque je fréquente son séminaire depuis deux ans. Alors, le livre en lieu même, il couvre toute la période dite républicaine de l'histoire chinoise, donc une période qui va de 1912, avec l'établissement de la République de Chine par Sun Yat-sen, et après la chute de la dernière dynastie imperiale des Tsing, jusqu'à 1949, avec la proclamation de la République Populaire de Chine par Mao Zedong. Alors, c'est un ouvrage très complet. On a une histoire conventionnelle de la période, donc une politique et militaire, avec des grands événements marquants, qui occupe un peu moins de la moitié du livre. Mais on a aussi un tableau de bord économique de l'économie chinoise, un exposé de la construction de l'État chino-moderne, et des récapitulatifs sur les transformations de la société et de la culture chinoise. Alors, c'est aussi un ouvrage extrêmement sourcé, surtout qui est à jour en termes d'historiographie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? La période républicaine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a longtemps été considérée par les historiens, surtout d'ailleurs, on voit beaucoup à ce niveau-là aux historiens anglo-saxons, qu'elle a été considérée au mieux comme l'émergence avortée d'un régime démocratique chinois, donc une république démocratique occidentale qui aurait pu voir le jour, et au pire, juste comme une longue période de transition entre la fin du régime impérial et la victoire inéluctable, et finale du Parti communiste chinois en 1941. Donc, l'auteur caricatural de cette historiographie, c'est John King Fairbank, avec une histoire de la Chine, qui a été un peu la bible du sinologue durant toutes les années 90 à 2000. Donc, son livre, c'était un petit peu le condensé de l'historiographie de la guerre froide, et il se basait aussi surtout sur les témoignages des généraux américains qui ont servi sur le théâtre chinois durant la guerre sino-japonaise. Stilwell, Wedemeyer, Chenot, ça dit quelque chose, le fait ? Bien sûr. Bon, aujourd'hui, grâce à l'ouverture des archives de Taïwan, et à l'ouverture temporaire qui a eu lieu durant l'année 2010 des archives de la République populaire de Chine, on a commencé à avoir une vision un peu plus objective de la période républicaine. Et on commence un peu à la voir comme une période historique n'a pas entière, et pas jusque... Oula, ça se vient d'aider. Oui, y'allô ? Alors, ça a eu un filage. D'accord. Donc, la période républicaine, c'est une période d'ouverture de la Chine, et qui n'a même pas encore son équivalent aujourd'hui. Vous pouvez entrer et venir sur le territoire chinois beaucoup plus librement, on avait une plus grande porosité culturelle, on avait beaucoup plus d'influence occidentale en Chine que l'on a aujourd'hui. C'est une période aussi de changement profond, avec beaucoup de politiques qui ont été amorcées sur la période républicaine et qui ont été poursuivies après par les communistes. Et c'est une période où le sentiment national chinois va véritablement émerger. Alors, on va rentrer dans le sujet. Comment cette période républicaine commence ? Alors, au début du XXe siècle, la dynastie de Tsing sort très affaiblie d'un XIXe siècle qui a été calamite pour elle. On a la révolte des Taiping, on a la révolte des Nyanes, les défaites militaires contre la France, le Japon... Les guerres de l'opium avec l'Angleterre et la compagnie des Indes orientales. Exactement. On a toutes ces menaces extérieures. Et on a aussi, à l'intérieur, elle doit faire face à des mouvements révolutionnaires qui sont plus ou moins structurés autour de la Ligue Jurée, le Tongmenhui, fondé par Sun Yat-sen en 1905 et qui souhaitent renverser la dynastie par la force pour mettre en place une république. Tu m'as envoyé quand tu dis des gars et que tu m'as envoyé les photos, n'hésite pas à me le dire, ça correspond à Ken. Ce Nyan-sen, je n'en parle pas énormément dans mon exposition. D'accord, ok. Je te le dirai à peu près un peu plus tard pour dire les mecs. Donc, toutefois, malgré ce tableau sombre, il y a une chose à comprendre. Rien ne laissait prévoir la chute de la dynastie de Tsing en 1911. Après tout, elle avait quand même réussi à mater toutes les insurrections et révolutions auxquelles elle avait dû faire face dans son histoire. Alors, elle a quand même résisté au Taiping. La guerre, ce que je rappelle, est la guerre civile la plus sanglante de notre histoire écrite. Puisqu'on est à près de 20, voire 30 millions de morts, on n'en sait rien tellement il y a eu... C'est monstrueux, là, le Taiping. Alors, ce qu'il faut savoir pour la chute de la dynastie en 1911, c'est qu'elle ne suit absolument pas le modèle traditionnel des chutes de dynastie chinoise. Alors, normalement, quand la dynastie chute, c'est à cause de plusieurs facteurs. On a les facteurs généralement climatiques, on a des mauvaises récoltes qui s'enchaînent, on a des catastrophes naturelles, généralement, c'est les fleuves jaunes ou le Yangtze qui sortent de leur cru. On a des révoltes qui s'entraînent des famines, qui elles-mêmes entraînent des révoltes paysannes. On a un affaiblissement de l'État. Et finalement, la dynastie finit par être déposée, on en proclame une nouvelle. C'est un processus qui est très long, qui généralement s'étale sur des années, voire des décennies. Sauf que là, en 1911, on a une chute qui est très rapide. La dynastie chute en quatre mois, avec relativement peu de morts. On n'a pas d'année de catastrophe naturelle, on n'a pas de mauvaise récolte à la chaîne, comme sous les mines, où on a plein d'invasions étrangères sous les song. Alors, Xavier Paulès, il a une analogie qui est très intéressante à ce niveau-là. Au lieu d'une infection lente qui remonte petit à petit vers le cœur de l'Empire, on est là face à un cancer foudroyant. Et ce cancer, il est dû à quoi ? Alors, face aux dangers internes et externes, la dynastie, Tsing va engager des réformes très ambitieuses à partir de 1901, qui sont appelées les nouvelles politiques, les Xinjiang. Alors, ces nouvelles politiques, c'est une remise à plat de la dynastie. En gros, on a la création d'une armée moderne, la nouvelle armée, la Xinjun, qui donnera plus tard l'armée du Beiyang. On a la modernisation du droit et une modernisation de l'éducation. On a l'amorce d'un processus de transition vers un régime parlementaire. Et on a également l'abolition, surtout l'abolition des examens et du système des mandarins qui avait structuré le pouvoir impérior chinois dans le XVIIe siècle. Surtout pour les Tsing, tout le recrutement administratif se faisait par des sélections et des concours dans tout le pays. Donc, vous pouviez être n'importe qui et rentrer. Mais c'était incroyablement dur. Ça ne marchait pas au piston. Mais à la fin, le système s'était sclérosé. Tu avais pas mal de népotismes, de corruption. Comme tout système administratif. C'est-à-dire, oui, tu avais des gens du petit peuple qui pouvaient éventuellement passer. Mais c'était surtout, curieusement, les fils de la noblesse et de l'aristocratie, ils arrivaient bien à passer les concours. Ouais, ils avaient la relation, quoi. Donc, c'est vraiment des réformes très, très ambitieuses. Mais le problème, c'est que les réformes, ça coûte très cher. Le budget impérieur est très limité. Surtout après la révolte des boxers, où l'État chinois va devoir payer des réparations de guerre absolument monstrueuses aux puissances coalisées. On appelle le protocole des boxers. Donc, tout ça, ça va demander un tour de vis fiscal qui va encamner pas mal de bécourt entement. Et on a aussi un autre problème. C'est que ces réformes, elles étaient trop ambitieuses. Ça veut dire que, par exemple, l'abolition de la classe mandarinale, ça va saper les bases du pouvoir impérial. Donc, ça veut dire que toute la base populaire sur laquelle s'appuyait le pouvoir en place va simplement cesser d'exister. C'est un énorme château de cartes. Et comme ils enlèvent une des cartes principales, que sont les mandarins, qui sont une caste de nobles, en fait. On va voir ça comme ça. Tout s'effondre, en fait. On rajoute à ça des problèmes un peu plus humains, puisqu'on a la mort de la impératrice d'Ouer Sotso en 1908. Kixi ! Kixi, impératrice ! Et de l'empereur, quelques jours plus tard. Donc, ça veut dire qu'on a les deux têtes du régime impérial qui meurent quasiment au même moment. Il y a des recherches qui ont été faits récemment. Apparemment, ce serait l'impératrice qui aurait empoisonné l'empereur quelques jours avant. Elle est morte après, putain. Elle l'avait foutu en maison d'arrêt un peu avant l'armel des boxers. Putain, le bordel, quoi. Et là, ils vont foutre sur le trône un gamin. C'est le fameux empereur Pouillier. C'est le dernier empereur, ouais. Donc, si vous avez vu le film Le Dernier Empereur, c'est Pouillier. C'est ça. Et ils vont mettre comme régent son père, le régent Zhaifeng, qui n'est pas vraiment un mec brillant, qui est un réactionnaire pure souche. Et Zhaifeng, il va opérer une recentralisation du pouvoir autour de l'aristocratie manchou, qui va faire pas mal grincer des dents les élites Han, qui avaient beaucoup parié sur les réformes, notamment la réforme parlementaire, qui se retrouvent brutalement écartées du pouvoir. Alors, un petit mot que Gavlof n'a pas dit, mais la dynastie de Tsing, ils ne sont pas chinois, ils sont manchous. À la base, c'est des tribus manchous qui ont été unifiées par le premier empereur manchou, Nourachi, et ils ont envahi la Chine, ils ont renversé les Ming, et ils ont installé une dynastie manchou étrangère. Donc, il faut comprendre que les Tsing sont étrangers en Chine, et ils sont là depuis 300 ans. Donc, ils sont détestés par la population chinoise. C'est ça. Après, au début, l'emprise du pouvoir des Tsing, c'est une alliance de manchous et de Han. Mais c'est vrai que les manchous cultivent, justement, leur particularisme culturel. Il faut voir que les documents d'État sont rédigés à la fois en Han et en manchou. En chinois et en manchou. Il y a une partie de la... Les aristocraties militaires, l'aristocratie civile, c'est tous des manchous, comme avant, dans les hautes sœurs du pouvoir. Donc, alors, la révolution. En 1911, on va avoir une série de révoltes urbaines au Sichuan. Donc, à peu près, le centre ou au oest du mainland chinois. Alors, ces révoltes, elles sont dues au fait que les Tsing vont vouloir nationaliser des voies de chemin de fer qui ont été construites par les élites locales. Et ça, ça va provoquer une série de révoltes qui va dégénérer. Le gouverneur local va réprimer dans le sang. Sauf que cette répression, elle va mobiliser plusieurs garnisons aux alentours. Et en plus de ça, on va avoir la rumeur qui va commencer à se répandre via le télégraphe. Ah, le télégraphe. Ah ouais, ils ont le télégraphe à l'époque aussi. Donc, tout va plus vite. Xavier Poules a très bien montré que la révolution de 1911 est l'enfant du télégraphe. Ça veut dire que pourquoi est-ce que les révoltes à l'avant prenaient autant de temps ? C'est parce que l'information circulait difficilement. Les mecs ne pouvaient pas se coordonner aux différents coins du pays. Et là, d'un seul coup, l'information peut parvenir d'un ou à l'autre du territoire chinois. en une heure, même pas. Alors, la révolution en elle-même elle a commencé à Wuhan, donc la capitale du Hubei. Le 9 octobre 1911, donc la garnison locale a été déjà travaillée depuis longtemps par la propagande de la Ligue Jurée, des révolutionnaires. Le 9 octobre, une bombe va exploser accidentellement et dévoiler aux autorités locales l'existence d'un complot en partie des garnisons pour s'emparer de la ville. Oh, les cons. Les cons, ils se sont fait sauter avec leurs propres bombes, ils ont amené la police chez eux. C'est exactement ça. Salut, vous êtes qui vous ? Les mecs vont paniquer, les mecs vont paniquer et ils vont lancer une manière prématurée avec leurs complots. Sans bombe ! La révolution, elle passe ou elle casse. Donc le 10 octobre, ils vont se révolter. Ils vont s'emparer de la ville. Le gouverneur général local va s'enfuir. Et les élites vont se rallier aux révoltés qui vont d'ailleurs forcer un de leurs officiers supérieurs qui était vraiment pas le choix à la base pour devenir leur gouverneur militaire. Ils sont littéralement allés le chercher chez lui, l'arme au poing pour lui dire tu vas être notre chef. C'est toi notre chef. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr de votre coup les gars. En tout cas, ta femme elle a l'air sûre avec le canon de mon flingue dans le dos. Exactement ça. Alors le gouvernement de Singh, vous vous en d'êtes con, il va bien essayer de contre-attaquer et de faire des concessions en catastrophe, notamment sur les privilèges Manchu. Donc c'est trop tard. Maintenant, que la révolte est lancée, elle va s'étendre à toute vitesse dans les provinces de Chine centrale et méridionale qui vont déclarer les unes après les autres dans l'indépendance. La carte que tu as montrée est vraiment assez éclairante là-dessus. C'est-à-dire que en l'espace de 2-3 mois, tu as l'intégralité de la Chine propre, le territoire chinois traditionnel qui va se révolter contre Pékin. Alors, cette révolte, elle était absolument pas prévue, je le redis, mais la ligue jurée, elle peine à suivre et justement, elle récupère le mouvement. Sonia Tsen, le mec qui essaie depuis le 1905 de créer des révoltes à la Chine pour marcher pour voir chinois, il est en Amérique à ce moment-là pour lever des fonds. Ah merde ! Donc, ça arrive clairement par surprise en fait. Non, c'était absolument pas prévu. Les révolutionnaires de carrière ne sont absolument pas aux commandes. Justement, ils vont essayer après de récupérer le mouvement, mais jusqu'au bout, il va être plus ou moins piloté par les... Donc, justement, c'est Lee Turbain Han qui est passé très seulement dans la dissidence révolutionnaire qui va être le fer de lance de la révolution. Et ça explique pas mal de choses pour les développements qui vont suivre. Alors, j'ai une question intéressante. On me demande quelle est cette mouvance... Elle est de quelle mouvance politique cette révolte ? Démocratique, nationaliste, précommuniste ? Alors... De quel bord se revendiquent en fait les révoltés ? Le problème, c'est que la ligue jurée de Sonia Tsen, elle est nationaliste et démocratique. Sonia Tsen, elle crée sa propre idéologie qu'elle appelle les trois principes. Les trois principes, c'est nationalisme, démocratie et justice sociale. C'est l'établissement d'une république Han, justement, c'est le sens du mot nationalisme, avec un programme social plus ou moins ambitieux. Mais tu as aussi d'autres groupes révolutionnaires qui, eux, sont beaucoup moins radicaux, notamment sur les questions sociales. Le mouvement révolutionnaire est tout sauf unis. Justement, ça explique aussi pas mal de choses sur la faiblesse de l'égurée au début de la révolte. Ouais, c'est que tous les œufs pourris sont dans le même panier parce que leurs intérêts convergent à abattre les Tsing. Mais, voilà, ils ont tous un intérêt commun, mais ils peuvent probablement pas se blairer en termes d'idéologie et d'objectifs à long terme. Ça aussi, les réformistes monarchistes qui se sont radicalisés, c'est vraiment un peu de puits infâmes. Colonel Goss demande comment est l'économie à cette époque ? De quoi ? Est-ce que la Chine est encore agraire ? Est-ce qu'elle s'est manufacturée, industrialisée comme en Europe ? Alors, la Chine, à ce moment, est encore très, très, très majoritairement agraire. Il y a un début d'industrialisation avec l'établissement de manufacture et d'industrie moderne dans les villes. Mais il faut savoir qu'à cette époque, l'industrie chinoise subit de plein fouet la concurrence européenne parce que le protocole des boxers, notamment, a fait passer les douanes sous contrôle occidental à titre de gage pour le remboursement de l'unité. Donc, c'est les occidentaux anglais, français, allemands qui contrôlent les droits de douane de Ditzing ? Et ils mettent des droits de douane très avantageux pour leurs produits. Ah bah forcément, comme ça... marchés que marchés occidentaux. Ok. Est-ce que le Japon a eu un rôle pendant la révolution ? Est-ce que le renseignement japonais a participé, a soutenu ? Est-ce qu'il y a eu une intervention en sous-main du Japon ? Pas à ma connaissance. La plupart des puissances ont été, comme le juge juré d'ailleurs, prises de cours. Et justement, l'une des craintes des révolutionnaires, c'était de voir une intervention étrangère pour soutenir le pouvoir d'Thing et venir les mater. ce qui était déjà ce qui a eu le cas pendant les typing. Donc, le Japon, je pense, il a vu les choses d'un bon oeil. Parce que ça a fait Buiyashin qui permet d'avoir des questions sur le continent. Il y a quand même eu une guerre entre le Japon et les Tsings, des batailles navales surtout entre les décuirs assez donnés par les Anglais au Tsing et la nouvelle flotte japonaise faite par des ingénieurs français. En tout cas, je sais que Son Yatsen a trouvé refuge au Japon à plusieurs périodes de sa vie, mais au moment de la révolution, je n'ai pas connaissance de rôle prépondérant du Japon dans l'éclatement de la révolution. Ok, ça répond à la question. Voilà. Alors, au moment où la situation commence à se dégrader, chez le Tsing, il va y avoir un changement d'état-major. On va décider de rappeler un chef de guerre pour mener le combat. Ce chef de guerre, c'est Yuan Shekai. Alors, Yuan Shekai, de mon point de vue, c'est un petit peu le Napoléon Bonaparte chinois. Agor, c'est un rapport, c'est un parcours très représentatif des évolutions de l'époque. Tu m'as envoyé la photo de ce gars-là ou bien... Quoi ? Tu m'avais envoyé la photo de ce gars-là ou bien... Oui, oui, normalement, il est dans le tas. C'est le mec en uniforme. C'est ça. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Laisse-moi le trouver. Lui, voilà. Voilà. D'origine à Han, il a échoué deux fois aux examens mandarino. Du coup, il est parti pour devenir militaire de carrière. Alors, en 1885, il a été nommé résident impérial à Séoul, qui est à peu près l'équivalent du gouverneur général. Et, il va être rappelé en 1894, ce qui va lui permettre d'éviter de suivre la branlée militaire de la première guerre sino-japonaise. D'accord. T'as le mec. C'est ça, il a eu une toutoune à ce moment-là. Alors, après, il va s'allier avec l'impératrice de barrière, Tsutsu, qui va le mettre en charge de la modernisation des armées chinoises. Et, il va le rester jusqu'à la mort de cette dernière. C'est vraiment un mec qui a grévé les échelons très rapidement et très jeune. À 40 ans, il était vice-roi d'une des grandes provinces chinoises. La province du Jili qui allait à peu près les alentours de Pékin. Surtout que, généralement, pour être commandant de province, il fallait déjà avoir roulé sa bosse dans l'administration royale. Soit avoir roulé sa bosse, soit être du Serail. On va avoir des relations. C'est toujours pareil. C'est ça. Donc, ça va être littéralement, lui, le père de la nouvelle armée de l'armée du Beiyang. Beiyang, pour votre information, ça veut dire littéralement Océan du Nord. C'est une appellation géographique. C'est à peu près équivalent de la Côte d'Azur C'est juste le nord-est de la Chine. Et ce rôle de bon ordinateur de l'armée, ça va lui donner une influence considérable auprès de ses officiers. Il va se repurger en 1909 après la mort de Siti, mais il va continuer à cultiver ses relations dans l'armée. Et ça va faire qu'en 1911, il va apparaître comme l'homme providentiel qui va sauver la dynastie. Il va être nommé chef des armées et il va mettre ses hommes au poste-cuit du gouvernement parce qu'il va en bon maître chanteur, il va menacer de démissionner à plusieurs reprises s'il ne tient pas gain de cause. Ça, c'est typique de l'époque. Bismarck le faisait aussi. Il va même la démission du régent en décembre. Ah la vache ! Il y a Prokiller qui demande si ce n'est pas lui qui a fait un coup d'État et devient empereur pendant genre six mois. C'est exactement lui. Je vais y venir. Je vais y venir. Alors, fin 1911, Vian Shikai est face à un choix. Soit il sauve la dynastie et les moyens militaires de le faire. Il a repris Hong Kong au nord de Wuhan en novembre. Il devient alors l'homme fort de la dynastie pour un temps mais il pourra toujours se faire virer par l'empereur ou la aristocratie dans quelques années. Soit il négocie avec les révolutionnaires dont il peut potentiellement obtenir beaucoup plus. Il mange à tous les râteliers. Il n'est pas con. Il est pragmatique. Alors, c'est la deuxième option qu'il va choisir. Très curieusement, Wuhan va négocier avec les révolutionnaires et il va s'engager à obtenir l'abligation de l'empereur qui a lieu le 12 février 1912. Putain, donc il... Vas-y, vas-y, pardon. Sonia Tsen est revenu d'Europe et qui a proclamé la République le 1er janvier. va se retirer de son poste de président provisoire au profit de Yuan Shikai qui va devenir le 1er véritable président de la République de Chine. Putain, le mec. Je le connaissais pas. Voilà. C'est le point principal où je veux en venir. La dynastie, elle n'est pas tombée forcément à cause de la révolution en elle-même. Elle est tombée à cause de Yuan Shikai qui a été son principal foussoyeur. Elle s'est dynamitée de l'intérieur avec les propres mecs, ses propres généraux, avec son propre général, en fait, son propre providentiel. C'est la modernisation qui l'a tuée, en somme. Ah bah ? Putain, le mec. Pourquoi partager le pouvoir avec un gamin qu'on peut être soi-même ? C'est clair. Bon, écoute, vas-y. La période qui suit, donc 1972-1913, est assez confuse. Yuan va faire donner des gages révolutionnaires et va donner l'impression de jouer le rôle des institutions républicaines. Même s'il y a des tensions avec le Parlement provisoire, on ne va jamais jusqu'à la rupture. Tout le monde met un petit peu dans son vin pour assurer l'unité du pays dans un contexte où, encore en 1912, on craint une intervention étrangère pour restaurer la dynastie. Parce que dès qu'on touche aux intérêts des puissances, elles peuvent venir foutre un nouveau régime en place qui sera favorable aux intérêts. Parce qu'il y a eu genre 4 guerres de l'opium qui étaient uniquement dues à ce genre d'intervention. Les Occidentaux attendaient que ça. Il y en a eu 2 officiellement, effectivement 4, si on compte les guerres franco-chinoises et sino-japonaises. Alors, c'est une période de pluralisme politique. On a une floraison de journaux, de revue des partis politiques. On a une absente de censure qui va arriver assez rarement dans l'histoire chinoise moderne. Et on essaie à peu près de mettre en place un régime républicain avec une constitution provisoire à la tenue d'élections législatives. Alors, ces élections législatives vont être remportées assez triomphalement en août par le tout nouveau, tout beau Parti nationaliste ou en chinois Guomindang qui a été formé à partir de la Ligue jurée et qui est dirigée par Song Jiaouzhen qui est le dauphin de Sen Yat-sen. Alors, le nouveau parlement va avoir la volonté d'essayer d'imposer en douceur à Yuan Shikai le principe d'un régime parlementaire. Notamment en nommant un premier ministre ici du Guomindang. Sauf que Yuan ne va pas accepter qu'il y ait de limites à son pouvoir. Donc, il va assassiner le président du Guomindang, Song Jiaouzhen, le 20 mars, même si la responsabilité de Yuan n'a jamais été prouvée. On le soupçonne quand même d'avoir commandité l'acte. Ça commence bien la renouvelle république, là. C'est ça. Ça a duré à peu près moins d'un an. Et ça va donner un coup d'arrêt net au processus de démocratisation. Donc, Yuan, à partir de ce point-là, il va passer outre le parlement pour souscrire de très fortes empreintes à des occidentaux et tenter de faire imploser de l'intérieur le groupe parlementaire du Guomindang via de la corruption, notamment. Alors, Sun Yat-sen va bien essayer de lancer une nouvelle révolution mais cette dernière ne va pas prendre. Les élus urbaines veulent de la stabilité. Elles sont prêtes à s'accommoder d'un régime fort si ce dernier peut maintenir l'unité nationale. Ah bah ouais, la guerre, ça nuit toujours au commerce. Exactement ça. Comme je l'ai dit, ce n'est pas les révolutionnaires qui ont pu l'étérévolution, c'est la bourgeoisie, la bourgeoisie urbaine. Et cette dernière s'est dit, on ne veut pas de guerre civile, peu importe ce que Yuan Sheikai fait du moment qu'il fait tourner la boutique. Ok. Alors, Yuan, Sheikai, il va justement profiter des révoltes que Sun Yat-sen va essayer de lancer pour purger les gouverneurs provinciaux qui étaient issus du Guomindang. Putain, la guéguerre quoi. C'est ça, ils vont tenter de se révolter en juillet 1973, mais ils vont se faire écraser quelques mois. Alors, le Guomindang va se disloquer de lui-même, même avant d'être interdit par Yuan Sheikai et ses chefs d'Anson Yat-sen partent en exil au Japon. Ailleurs, Yuan va mettre en place un pacte constitutionnel qui lui donne un pouvoir quasi absolu et il se fait nommer président à vie en mai 1913. Oh là là, d'accord, ok, donc c'est le nouvel empereur de la république. Ouais, mais justement, il place des fidèles à lui à la tête de toutes les provinces. Ça va donner lieu à une prééminence des gouverneurs militaires qui sont presque tous issus de l'armée du Béiang. Ah mais ouais, parce que c'est un militaire à la base, donc il a placé tous ses lieutenants et officiers dans les provinces en qui il a confiance vu qu'il a fait sa carrière dans l'armée. Ça va avoir de grosses conséquences pour la suite. Alors, on a aussi une réorganisation administrative qui laisse présager une centralisation accrue de l'État qui a été affaiblie après la révolution. C'est vraiment puisque les gouverneurs provinciaux ont commencé à capter une partie des impôts au lieu de donner la totalité à l'État. Ils se transformaient en viceroi espagnol où littéralement c'était des rois dans leur province. Et puis, on a envoyé juste un petit pourcentage pour faire genre on vous envoie quelque chose mais les mecs devaient vivre comme des Nahab parce que les provinces chinoises généraient beaucoup de thunes. Il y avait de l'argent. Ça dépend de la province. On a certaines qui étaient très riches. Toutes les côtières avec le thé et tout dans la côte sud, ça devait bien y aller. Pour Lyon, ça devait y aller. On a quand même des tentatives de refondre de l'impôt ni création d'une banque centrale. Là où je vais en venir, c'est qu'on n'est pas face à une réaction mais à un césarisme révolutionnaire. D'où mon analogie avec Bonaparte un peu plus tôt. C'est-à-dire, Lyon reprend à son compte le projet révolutionnaire mais l'adapte sous une forme autocratique. Alors, le régime de Lyon va se prendre de se stabiliser mais il va se prendre en plein fouet le contexte de l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, on est en 14-18. Ah merde ! En 1913 ! Mais on est tellement euro-centrés, c'est ce que j'aime avec la Chine, c'est qu'on est tellement euro-centrés qu'on en oublie. Par exemple, les premiers bouquins que j'ai lu sur les guerres de l'Opium et sur les Anglais qui bossent en Chine, mais en fait, on est sur la fin des guerres napoléoniennes quand ça commence. Et genre, je comprends que les Anglais ont d'autres priorités que de filer des bateaux de guerre à la compagnie des Indes orientales. Justement, c'est là où je veux en venir. Ça va amener plusieurs conséquences pour la Chine. Alors, la conséquence économique, c'est que la concurrence européenne, la concurrence occidentale va disparaître. Ah bah ouais ? On a aussi la fin, surtout la fin du front uni de l'Occident contre la Chine qui avait prévalu depuis la première guerre de l'Opium. Dont l'accord des boxers. Il ne faut pas oublier que les Allemands étaient aussi les gagnants. Les Allemands avaient une province en Chine. Tu avais un modus vivendi entre les puissances occidentales qui disait que si l'une d'elles se faisait chasser du territoire chinois, les autres interviendraient pour protéger le libre commerce. Ah ouais ? Donc ça leur a profité aux Chinois directement à la première guerre mondiale, d'un point de vue international. Exactement, parce que l'Occident s'est retiré d'Asie. Le problème, c'est que le Japon est resté la seule grande puissance dans la région. Et le Japon est dans le camp des vainqueurs. Et justement, le gouvernement japonais va penser que le moment est propice pour avancer ses pions en Chine de manière plus agressive. Le 18 juillet de 1915, ils vont faire parvenir un texte qui s'appelle les 21 demandes et qui, basiquement, si elles étaient acceptées par la Chine, la transformerait en protectora japonais. Putain, c'est genre littéralement une... C'est les demandes inacceptables pour provoquer un casus belli, quoi. Les demandes les plus... les plus fortes, ça veut dire que c'était la nomination de conseillers japonais auprès du gouvernement chinois. Ah ouais, non, mais c'est une mise sous tutelle. C'est une mise sous tutelle, exactement. Alors, Yuan va temporiser tout en faisant du pied aux occidentaux pour qu'ils interviennent. Il sait bien que les occidentaux ne laisseront pas faire une hégémonie japonaise sur la Chine. Surtout que les occidentaux ont encore leurs intérêts là-bas. Je veux dire, il y a... Exactement, il y a encore l'électeur et le tourabaille, les entreprises, les sphères d'influence. Alors, les occidentaux vont réussir à pousser le Japon à revoir ces demandes à la baisse, mais elles restent quand même exorbitantes et surtout, il ne faut pas sortir un ultimatum qui vont adresser le 7 mai. Alors, à ce moment-là, l'opinion chinoise est chauffée à blanc et veut la guerre. Mais Yuan, il sait bien, pour avoir vu, c'est un général de la première guerre sino-japonaise, donc il sait bien que la Chine ne peut pas faire face militairement. Et en plus, elle est isolée diplomatiquement, c'est-à-dire que les occidentaux, ils sont occupés à sauf sur la gueule en Europe, donc ils ne peuvent pas venir pour faire les gros bras face au Japon. Donc, il est obligé d'accepter les demandes. N'oubliez pas que 10 ans plus tôt, la Chine a écrasé à Tsushima la flotte impériale russe. On est sur un peu le début de l'âge d'or de la marine japonaise de guerre. Donc, les Japonais ont les moyens de faire ce que les Anglais ont fait avec les Chinois, un blocus total des côtes chinoises, ce qui est catastrophique pour les Chinois s'il y a ce genre de blocus. Exactement. Et donc, l'acceptation des demandes va décrédibiliser complètement le régime de Yuan Shikai. Et ça va aussi décrédibiliser ses efforts de centralisation, car elles ne vont être plus acceptées, car elles ne permettent pas aux yeux des populations de renforcer la position de la Chine internationale. Donc, ça va donner lieu à une fuite en avant de Yuan pour sauver sa politique et son régime. Et c'est dans ce contexte qu'il décide en décembre 1915 de rétablir l'Empire à son profit. Même s'il faut quand même noter que c'est sous une forme modernisée et constitutionnelle. Donc, il lance une première dynastie chinoise depuis les Ming, une dynastie chinoise. Han. Ouais. Une dynastie Han. Exactement. Incroyable, je ne savais pas. Alors, le problème, c'est qu'il va y avoir une réaction immédiate. Et même parmi le camp de les partisans de Yuan Shaqai, les provinces du sud-ouest, qui est un peu en périphérie, vont se révolter immédiatement et les partisans du Han vont le laisser tomber. Il va y avoir une épidémie de maladie diplomatique. Ah, je ne peux pas venir te soutenir, je suis souffrant. C'est un event ! C'est un event ! C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Moins 3 de stab ! C'est ça. Et donc, voyant qu'il ne peut pas, c'est une situation entonable, il va abandonner le trône en mars et il va mourir brutalement en juin 1916. Mais il meurt naturel. Ah ben ! Pourtant, il n'a pas été assassiné. Pourtant, il devait avoir une espèce de liste d'ennemis longue comme ma ! Le bras, c'est peut-être pas pour le mieux qu'il soit mort, alors qu'il... Alors, après la mort du Yuan Shaqai en 1915, la Chine va... Il va y avoir une période de suspension. C'est-à-dire, on va essayer de revenir à l'ordre républicain de 1913, mais le rôle acquis par les militaires sous Yuan va compromettre ce rétablissement. On va, par exemple, avoir une crise majeure qui va aller au printemps 1917 autour de la question de l'entrée ou non en guerre de la Chine aux côtés de l'entente. Alors, je vais résumer un peu schématiquement. Le Parlement va voter contre et le nouvel homme fort du pays qui s'appelle Yuan Tijui, il va essayer de démettre de force le président qui va appeler à l'aide un autre général qui va envahir Pékin. Putain, un nouvel... Un nouvel homme providentiel. Mais vous savez qu'on se moque. Mais en France, c'est la même chose avec les magmaons, les générales boulangers et compagnie. On les voyait comme des hommes providentiels avec l'armée. Mais attention, ce nouveau général, il va organiser immédiatement un coup d'état et tenter de rétablir les Tsing. J'ai une question qui va avec ça. Il y a Strachan qui demande si l'empereur chinois Puyi est toujours en Chine à l'époque. Oui, je ne l'ai pas précisé mais l'abdication de l'empereur s'est faite à condition. Il avait quand même une certaine force de frappe militaire encore les Tsing. Donc, il faut que les garnisons, les bannières chinoises restent en place et soient encore payées mais surtout que l'empereur et sa cour vont rester dans la cité impériale aux frais du gouvernement républicain. Ok, donc ils sont en résidence surveillés aux frais de la république. Exactement. Donc, on a ce général qui fait ce coup d'état et qui veut ré-remettre les Tsing sur le trompeau. Exactement. C'est une restauration qui va durer deux semaines parce qu'il va y avoir une coalition générale contre lui. Je vois qu'ils n'ont absolument pas chaud pour revenir à l'ancien régime. Putain, et on se moque de la troisième république. Putain, mais non, ce général va se faire balayer mais ce coup d'état ça va avoir une conséquence lourde puisque ça va faire éclater l'illusion qu'il y avait encore d'unité territoriale de la Chine. Maintenant, les généraux vont, les provinciaux vont commencer à se battre les uns avec les autres politiquement et militairement pour le contrôle du gouvernement central à Pékin. C'est le début de la période des seigneurs de la guerre. Ah ouais, avec l'émergence des clics. des seigneurs de guerre. Voilà. généralissime. Voilà, il faut les voir comme ça en fait. Il faut les voir comme des gouverneurs provinciaux qui sont devenus tout puissants dans leur province et qui n'avaient plus de contexte sur le papier, oui, mais dans les faits ils avaient plus de contexte et ils avaient, je pense, leur propre force militaire. c'est ça. Et encore un truc, ces généraux sont de facteur plus indépendants même s'ils rendent encore en terre des comptes le gouvernement central qui a encore un petit degré de contrôle sur le pays. Mais les gouverneurs provinciaux n'ont jamais déclaré leur indépendance. Les seules parties de la Chine qui ont déclaré leur indépendance avant 1911, c'est la Mongolie extérieure, donc la Mongolie actuelle, et le Tibet dirigé par le Dalai Lama. Et le seul autre exemple, ce sont les rebelles turcophones du Xinjiang mais qui vont se faire rétamer par les seigneurs de guerre locaux. Donc, tactiquement, sur le papier, même après 1915 ou jusqu'en 1930, la République est encore là ? La République est là et elle est unie et indivisible. Ok, mais dans les faits, c'est les chefs de province qui sont les patrons, ou en tout cas dans l'ensemble. Alors, je reviens en clics, donc les seigneurs de guerre étaient structurés en clics qui étaient généralement basés sur un foyer régional qui leur donnait leur nom. Là, devient la clique du Fengtian, la clique du Jili et la clique de Lanhui. Ce sont les grandes clics qui vont se battre pour le contrôle de la moitié nord de la Chine. Ouais, alors, c'est ce grand clic au sud, ce sont ces grandes clics au nord et au sud, on va avoir plein, ça va être beaucoup plus éclaté. On va avoir plusieurs petits potentats locaux qui vont réunir, qui vont avoir des domaines beaucoup plus modestes et le cas le plus caricatural, c'est le Sichuan qui va être éclaté entre, je n'ai plus le nombre en tête, je crois, entre six seigneurs de la guerre qui vont se battre jusque dans les années, la fin des années 20 pour qui va contrôler la province. C'est n'importe quoi. Sichuan, ouais, je l'ai là, il est au milieu en rouge. c'est là, exactement. Six seigneurs de guerre juste dans cette province. Sur un sud territoire. C'est n'importe quoi. Je ne savais pas que je... OK. Alors, une petite note terminologique, quand je parle de division nord-sud en Chine, c'est la division qui se fait autour du Yangtze, c'est-à-dire le fleuve bleu qui coupe quasiment la Chine en deux au niveau du centre. Il sépare donc les plaines centrales des régions beaucoup plus vallonnées au sud. Alors, le fonctionnement des clics, en gros, c'est une relation patron-clientèle, relation... Il faut voir que dans un contexte où l'État central chinois a cessé d'exister sur le papier, c'est sur ce mode de relation maintenant que se fonde l'autorité. Alors, ça va donner des alliances qui sont de plus ou moins grands seigneurs de guerre autour d'un milieu central lui-même centré autour d'un chef. Je dirais, j'en t'aurai la clique. J'ai deux questions. Est-ce que, déjà, les clics avaient des relations internationales avec les Occidentaux ? C'est-à-dire, bypasser totalement, contourner l'autorité républicaine pour faire leur propre négociation ? Et il y a Glaf qui demande est-ce qu'une clique est un équivalent de mafia ? Alors, première question, oui. Oui, ça a lieu surtout dans les oeufs de Dimitrov. Le seigneur de guerre de la clique du Phénixienne qui est basé dans Montchurie, Zhang Zolin, va coopérer très étroitement avec les Japonais. Ça va devenir un petit peu leur homme-lis sur le continent. Et dans le sud, tu vas avoir les seigneurs de guerre du Yunnan qui vont traiter assez étroitement avec l'administration coloniale française de l'Indochine. Ah oui, forcément, vu que c'est les puissances étrangères qui sont à leurs frontières. Les seigneurs de guerre vont agir selon l'intérêt qui sont basés sur la géographie de leur territoire. Et, Glaps, pour ta question, c'est un peu l'équivalent d'une mafia, mais les seigneurs de guerre vont... Le problème, c'est que les seigneurs de guerre, tu as des bandits, mais tu as aussi des idéalistes. Par exemple, tu as le seigneur de guerre du Guangdong dans le sud de la Chine, Zhang Zhongmi, non, Tian Zhongmi, pardon, qui est un vrai démocrate et qui souhaite rétablir une république fédérale sur un modèle de démocratie directe. Mais tu as aussi que... Mais la plupart du temps, les seigneurs de guerre vont justifier leur légitimité et donc leur action qui peut s'apparenter avec un pillage de leur province par une idéologie que j'ai à cette époque généralement le fédéralisme. c'est-à-dire qu'on se bat contre les autres seigneurs de guerre pour rétablir la république sur un modèle fédéral et démocratique. Voilà. Alors qu'en pratique, c'est généralement un pillage en règle. Mais là encore, il n'y a pas de modèle caricatural de seigneur de guerre. Tu as tout et n'importe quoi là-dedans. Alors, Pastille Clair demande est-ce qu'une clique aurait pu prendre le pouvoir ? Oui, oui, tout à fait. Ça a eu lieu à plusieurs reprises et justement, là, j'y viens. Donc, les grandes cliques du nord de Lanhui, du Djie et du Fenton s'affrontent pour l'hégémonie nationale qui passe par le contrôle de Beijing. Et le problème, ce qui se passe généralement, c'est que tu as une clique qui va prendre le contrôle de Pékin en s'alliant à une autre. Et une fois que cette dernière va être aux commandes et commencer à rassembler ses forces en vue d'une réunification nationale, elle va se manger une alliance des autres cliques qui vont s'allier parce qu'elles craignent qu'elles ne deviennent trop fortes. On croirait voir les guerres des trois royaumes. Ça va empêcher d'avoir un vainqueur. Dès qu'une clique va commencer à devenir trop forte, elle va se faire rétamer par les autres. Alors, d'où vient le terme clique en fait ? On me demande dans le chat. Alors, le terme clique est un peu une traduction approximative. Alors, je n'ai plus la traduction en tête. Je vais retrouver ça tout de suite. Mais ça vient d'un mot chinois tu vois ? C'est ça. Ok, d'accord. C'est une traduction approximative. D'accord. J'ai plus la traduction en tête. Mais oui, ça peut être équivalent de groupements ou factions. Je n'ai plus le terme chinois en tête actuellement. Voilà, ok. Tu as répondu à la question. Alors, ça va contribuer à grand... Donc, ces guerres à répétition dans le nord de la Chine, elles vont durer quasiment au début des années 20, plutôt fin des années 20, jusqu'au milieu... Pardon, fin des années 1910 jusqu'au milieu des années 1920. Et ça va aller en s'intensifiant. On passe de petits conflits frontaliers à des guerres de grande ampleur. Et ce qui va se passer, c'est que ça va contribuer à affaiblir les grandes cliques du nord au moment où va arriver un quatrième prétendant au leadership national qui est le Guomindang. Alors, le Guomindang, il va revenir de loin. Alors, Sun va revenir sur le continent après la chute de Yann Chekai et va tenter à deux reprises de remonter un gouvernement républicain révolutionnaire à Canton dans la chute de la Chine. Mais ça va foirer car Sun compte sur l'appui militaire de guerre qui lui sont pour la plupart hostiles. Tu m'as envoyé une photo de Sun ? Non, je crois que j'ai oublié puisque j'ai terminé mon textilat. D'accord. Désolé. Pas grave, pas grave. Vas-y, continue. Alors, donc justement, elle va se retraire à plusieurs reprises par les seigneurs de guerre avec qui ils s'alliaient. Et donc, en 1923, Sun va signer une alliance avec l'URSS. C'est les accords Sun-Joffre de janvier 1923. Sun-Joffre ? l'URSS, OK. Ouais. Ben, j'offre du nom du conseiller soviétique sur place. OK. Les soviétiques vont envoyer du matériel des conseillers militaires et politiques au Guomindang pour réorganiser ce dernier sur le modèle soviétique et le doter d'une armée propre. Ce qui lui manquait d'ailleurs pour réaliser une unité nationale. Et le Guomindang, en contrepartie, va accepter de parrainer le tout jeune et tout beau parti communiste chinois dont les membres rejoignent le Guomindang en cumulant les deux cartes. Ils font rentrer le loup dans la bergerie en fait. C'est le premier front uni. Donc, pourquoi l'URSS fait ça ? L'URSS, au début des années 20, elle est isolée diplomatiquement. Elle aimerait bien voir une Chine amicale susceptible de basculer dans le camp du socialisme. soit indirectement en gauchisant le Guomindang, soit en le supplantant une fois le PCCA suffisamment développé. Il y a Glass qui demande en quoi Son était-il détesté par les clics ? Alors, il est surtout détesté par les clics parce que Son Yat-sen se paraît encore de la légitimité républicaine de 1913. Et donc, à ses yeux, une fois la lutte nationale réalisée, les clics auraient dû se démettre elles-mêmes. C'est une menace pour leur intégrité aux clics, en fait, d'avoir ce mec-là. Exactement. C'est-à-dire, le projet sous la Sun c'était de revenir au statut quoante. Donc, de leur enlever leurs pouvoirs régionaux. Exactement. Ou en tout cas, de violemment leur mettre un coup d'arrêt à leurs ambitions et à leur train de vie. Alors, ça va porter ses fruits. Le Guomindang va commencer à se doter d'une structure beaucoup plus performante et d'une armée. et en 1925, Sun Yat-sen va mourir. Alors, à ce moment-là, le Guomindang ne contrôle que la majorité de la province du Guomindang dans l'extrême sud de la Chine. Donc, la région de Canton et le détroit de la rivière des Perles. et à ce moment-là, il est de plus en plus divisé entre ses ailes droite et gauche qui vont s'affronter pour la succession de Sun Yat-sen. Et c'est dans ce contexte que va commencer l'ascension d'un jeune général du nom de Tchankajek. Oh, merde ! D'accord, il vient de là, Tchankajek ? Merci Bad Vati pour le sub. Désolé, Gabelov. Alors, Tchankajek, ils sont en chargeur à les commencer sous Sun Yat-sen. Alors, là-bas, c'est un jeune membre et il va soutenir Sun lors d'une révolte de Seigneur de Guerre qui va lui sauver la Unis et il va être nommé à la position de directeur de la récemment créée Académie Militaire du Guomindang, l'académie de Wampua. Donc, c'était un militaire, Tchankajek ? C'était un... Un militaire de carrière formé au Japon. Je ne savais même pas. Je connaissais le bonhomme et je connaissais le politicien, en fait. Je ne connaissais pas le soldat. D'accord, ok. C'est ça. Et ça va lui permettre de tisser un tissu de relation via les élèves qu'il va avoir sous son autorité. Ce qui va lui permettre, après coup, de prendre le contrôle de l'appareil militaire du parti qui va lui donner une importance énorme dans le contexte de préparation de ce qu'on appelle la Beifa, l'expédition du Nord. Alors, vu qu'on parle du militaire, avant que tu nous parles de l'expédition du Nord, comment était doté tout ce petit monde ? Effectif, équipement, capacité industrielle ? Sur quel modèle on se battait à l'époque ? Le grand pourvoyeur du Guamindang à cette période, c'est l'URSS. Comme je l'ai dit, ils vont apporter une quantité démentielle de matériel. Après, il ne faut pas vous imaginer des grandes armées bien équipées, mécanisées. C'était encore de la milice. C'est quasiment de la... C'est le niveau au-dessus de la milice. Avec quelques maximes que les Russes se sont débarrassés. Il faut voir, tu as des récits au moment de l'expédition du Nord où tu as des troupes du Guamindang en haillons qui arrivent à Pékin. Il ne faut pas vous imaginer les troupes d'élite du Guamindang que ça arrivera bien plus tard. Ça ne va pas durer longtemps. Il y a Dayven qui demande l'invasion de la Manchourie par le Japon. C'est 1925 ou 1931 ? 1931. 1931, ok. Alors, oui, maintenant l'expédition du Nord. Alors, juste avant, c'est le déclenchement de l'expédition, Jiang, au cours d'un incident un peu obscur où il a failli se faire assassiner. Il va éclipser Wang Jingwei qui, normalement, Wang Jingwei qui était un cadre important du Guamindang qui, normalement, aurait dû être le dauphin de San Yat-sen et il va se faire éclipser par Zhang Kaïchek qui va l'envoyer en France et il va assurer de facto le leadership du parti. Alors, pour l'expédition du Nord, que j'avais Paul-Est, la divise en trois phases. On a, en première phase de juillet 26 à 27, on a la défaite des seigneurs de guerre de la clique du Jili qui tenait à peu près les plaines centrales, le sud des plaines centrales, donc la région de Wuhan, l'embouchure du fleuve bleu, donc la région de Nanjing, Shanghai. Et ensuite, il y a une pause dans l'avancée vers Beijing qui correspond à une période de dissension interne au sein du Guamindang entre l'armée et le parti. Oh, ils se tirent dans les pattes eux-mêmes. Exactement, en plein milieu d'expédition du Nord, ce qui va avoir des conséquences de faire puisque les seigneurs de guerre du Nord vont commencer à contre-attaquer et les repousser au sud du fleuve. Donc l'objectif de cette expédition du Nord, c'est de se débarrasser des clics, de prendre Pékin et de nettoyer les seigneurs de guerre qu'il y a dans cette région. Exactement, c'est le pro-at-sen. Et donc, à la pause, en mars 27, le gouvernement du Guamindang qui est basé, le gouvernement du Guamindang va se déplacer à Wuhan. Et ce gouvernement-là, il est notamment dominé par l'aile gauche qui est favorable au Front Uni. Et à contrario, on va avoir un autre pseudo-gouvernement qui va se mettre en place un peu au sud de Nankin, dirigé politiquement par Chiang Kai-shek et dominé par l'aile droite du Guamindang. Mais quel énorme bordel ! Il y a une question, on me demande si Mao n'a pas encore émergé à l'OPEC, le soviet chinois. Alors, Mao est un membre du Guamindang et un membre plutôt important. Ah d'accord, donc Mao et Chiang Kai-shek font partie du même parti. Oui, Mao est justement membre du PCC et membre du Guamindang. Ah oui, c'est vrai que tu nous as dit qu'ils ont la double carte. Il avait notamment en charge la gestion des révoltes paysannes éclate en amont et dans le sillage de l'avancée des armées du Guamindang. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si certains d'entre vous, toi ou Pépé ou en public, avez vu le film La Canonnière du Yangtze. Non. Je vous le conseille parce que justement, on voit l'effervescence révolutionnaire qu'il y a eu en Chine à ce moment-là. Les paysans dans les campagnes sont en train de se révolter et de zigouiller leurs propriétaires fonciers. C'est un bordel monstre. Ce bordel va profiter au Guamindang qui va... Ça va désorganiser les armées d'éclipses. En fait, je savais que ça avait été le bordel en Chine mais je ne pensais pas à ce point-là. Et encore un truc sur la question du Nord, il ne faut pas vous imaginer que le Guamindang a fait ça tout seul. Notamment dans la chute de la Chine, il va y avoir plusieurs ralliements de seigneurs de guerre de petite et moyenne taille qui vont sentir le vent tourner et qui vont... Il y a des clics, ils ont été rejoints par les clics du Sud en fait. Exactement. Il y a des mecs qui vont sentir le vent tourner et qui vont se dire je vais miser sur le Guamindang et si ça passe, je ne serai plus juste un petit potentable, je serai à faire partie d'un gouvernement d'ampleur nationale. Ils étaient pragmatiques et réalistes. Ils voyaient l'émergence d'un étalon et ils se disaient on mise dessus. Au moment de la période de pause, tu as un autre grand événement qui va être la purge des communistes au sein du Guamindang. Cette purge va notamment avoir lieu du côté de Shanghai. C'est ce fameux diode qui est relaté dans les conditions humaines de Malraux. Tu vas voir un massacre de masse de tout ce qu'il y a de tous socialistes ou suspectés socialistes dans la ville. On a 40 000 victimes sur les 60 000 adhérents du PCC. La Saint-Barthélemy communiste. Le PCC va être quasi décapité à ce moment-là. Putain. D'accord. Alors, voilà. Et cette purge, elle correspond de facto à la rupture entre les ailes gauche et droite du Guamindang. Donc, c'est là qu'on va avoir la séparation entre Mao et Chiang Kai-shek. Que Mao va mettre les voiles avec ce qui reste. Le maintien du front uni qui a été réglé par la purge des communistes et sur comment gérer les mouvements paysans. Parce que, notamment à cause des propriétaires fonciers qui se rangent pour sauver leur vie sous la bannière du Guamindang Kai-shek. Et aussi, pour empêcher les paysans de zigouiller des occidentaux. Ah ouais, parce qu'il y a toujours les occidentaux qui sont derrière à attendre. Le comité, il a peur d'une intervention étrangère. Ah putain, au pire moment là, en plus. Et justement, même Mao, dans les rapports qu'il va rendre, va dire que les révolutions et que les paysans sont trop radicaux. Le Mao, putain, les paysans sont trop radicaux. Glavs demande ce que ça veut dire le nom du parti, le comité, le comité, le comité, le comité. Ah, j'ai oublié de préciser. Alors, Guamindang, littéralement, ça veut dire parti national. Ça a coupé, Gabelof. Ça veut dire parti national ou parti nationaliste. Ok, d'accord. Ok, c'est un peu rond. Le nom complet, c'est Zhonguo Guamindang. parti nationaliste de la Chine. Donc, ce qu'on va appeler bientôt la Chine nationaliste, c'est ce parti-là, en fait. Exactement. D'accord. Très intéressant, je ne connaissais pas du tout. C'est super, en fait. Vas-y, continue. Alors, pour ramener sur la parenthèse, Jiang va profiter de cette période pour consolider son pouvoir en se rendant indispensable à la réussite finale de l'Expédition du Nord. On a un épisode où il va démissionner et il va faire sa diva et il va être rappelé pour la simple et bonne raison qu'il n'y a personne qui va le remplacer. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour diriger militairement le Guamindang et terminer l'Expédition du Nord. Alors, donc, ça va lui donner un pouvoir énorme qui va lui permettre, après, de mettre en place sa dictature, pseudo-dictature. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça. Il est... Tu approches de la fin de ton heure, et Gavlof ? Oui. Écoute, je vais terminer avec la fin de l'Expédition du Nord. Vas-y. Bon, et enfin, on a la troisième phase qui correspond à la défaite du dernier grand seigneur de guerre, donc Zhang Zhuo-in et sa cligne qui tenait la région de Pékin. Zhang Zhuo-in va se faire zigouiller par les services secrets japonais. Oh, merde ! Il veut négocier avec le Guamindang pour garder son fief. Et, c'est son fils, Zhang Shui-yang, qui va prendre sa succession et qui va jurer à l'égeance au Guamindang, ce qui va mettre sérieusement en péril les intérêts japonais en monde chouri, c'est-à-dire les japonais ont joué et ont perdu. Ah, donc, leur intervention après leur intervention militaire en 31 ? Exactement. Parce qu'en fait, ils ont échoué d'un point de vue purement interne à essayer de saboter les... Après, quand je dis les japonais ont zigouillé Zhang Zhuo-in, vous imaginez que c'est le gouvernement japonais qui a donné l'ordre. C'est l'armée du Kuantong. Ouais, c'est l'armée du Kuantong qui est en Manchou. L'armée du Kuantong est déjà totalement en roue libre à ce moment-là. Elle agit de son propre chef pour défendre ce qu'elle perçoit comme des intérêts japonais du continent. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, que le Japon, à l'époque, n'est pas centralisé. C'est un pays extrêmement décentralisé où on a des castes militaires. Donc, même l'armée divisée en castes militaires et l'armée du Kuantong, donc c'est l'armée continentale, est d'une de ses castes. Donc, l'armée du Kuantong, quand Egalov dit qu'elle est en roue libre, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut au niveau diplomatique et elle gère elle-même ses intérêts en Chine. Elle ne rend pas de compte à l'empereur. À la fin, l'armée du Kuantong va quasi coloniser l'appareil gouvernemental japonais. Elle va en prendre le contrôle durant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Alors, on s'est mis... encore peut-être le temps pour une ou deux questions. Vas-y, vas-y. Donc, s'il y a des questions, en tout cas, Egalov, merci beaucoup. Génial, je ne connaissais pas du tout. Tu m'as régalé, là. À la fin, je préférais privilégier la première moitié de la chaîne républicaine. Je ne regrette pas pour avoir pu parler de la décennie de Nankin, mais bon, j'ai une parole qui est un peu plus connue. Après, on ne dit pas qu'on ne refera pas un deuxième épisode sur le bouquin prochainement et puis tu continueras jusqu'à aller sur la guerre sino-japonaise et tout ça. Il y a beaucoup à dire. J'ai beaucoup noté. Donc, si vous avez des questions, allez-y. On va faire dix minutes de questions. Allez-y. Salut, Infinite. Si vous avez des questions pour Egalov sur la Chine, vu que c'est comme je dis, comment les Chinois du peuple ont vécu l'époque ? Eh ouais, je veux dire, avec les changements politiques, les guerres civiles entre seigneurs de guerre et compagnie. Alors, je n'en ai pas parlé, mais tu as un événement majeur durant la période qui assurait vos entêtes. C'est le mouvement du 4 mai 1919. Alors, le mouvement du 4 mai, c'est un mouvement populaire, spontané, qui va avoir lieu en réaction au traité de Versailles. Donc, pour rappel, la Chine est entrée en guerre aux côtés de l'entente en espérant récupérer les territoires à bail allemands sur son sol. Ah oui, les Allemands ont deux provinces dans le nord de la Chine. En fait, ils ont le Shandong qui est leur soeur dans la France et ils ont le territoire à bail de Tsingtao. Voilà. Tsingtao, et les Japonais, ces territoires, ils avaient été promis aux Japonais. Donc, logiquement, le traité de Versailles, c'est le premier arrivé au premier servi et les Occidentaux vont donner ces territoires aux Japonais. Mais, et ça, ça va créer un mouvement populaire massif qui va rejeter en bloc le gouvernement républicain, le gouvernement fantoche en place et les seigneurs de guerre qui sont derrière. Ça va décrédibiliser le régime et ça va servir, je ne vais pas dire que ça va servir de voie royale pour le Guomindang, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que le Guomindang, en 1925, il peut se mettre en avant sa virginité politique, mis à part son échec de 1913, il n'a pas vraiment de profil à son actif. Et son idéologie de trois principes, elle est pas mal attrayante pour les Chinois qui sont dégoûtés du gouvernement républicain, qui changent tous les quatre matins. Mais l'instabilité est tellement taré. Les seigneurs de guerre qui s'approndent dans le nord de la Chine. Après, ce dont je parle, c'est surtout dans les centres-rébains que ça se passe. Dans les campagnes, les paysans vivent leur vie. Pour eux, ce qui leur importe, c'est la récolte de la prochaine. Les paysans, c'est partout les mêmes. La grande mobilisation populaire, ça n'aura lieu qu'à partir du déclenchement de la seconde guerre sino-japonaise. Alors, j'ai d'autres questions. On nous demandait si les Occidentaux, comment les Occidentaux ont géré ça ? Parce qu'il y a toujours Shanghai qui est une cité libre, techniquement, qui est sous mandat international. On a les Portugais à Macao, on a les Anglais qui sont à Hong Kong. Comment eux, est-ce qu'ils ont interféré ? Est-ce qu'ils ont supporté ? Alors, les Occidentaux vont, bon, c'est-à-dire, ils ont éteint le feu en Europe, maintenant, ils voient le feu qu'il y a en Chine. Non, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'assécher les seigneurs de guerre en mettant en place un blocus sur les livraisons de munitions et d'armes. Mais, c'est un blocus qui ne va absolument pas être respecté, soit par des intérêts privés ou par d'autres pays. En premier lieu, on peut parler de l'URSS qui a quand même armé le Guomindang, mais aussi le Japon qui a armé Jiang Zolin et plein de petits intérêts privés qui ont vu qu'il y avait du blé à se faire à vendre des armes au Niakoui. Est-ce qu'on a eu beaucoup de pertes sur la période ? De pertes humaines ? Est-ce qu'on a des chiffres potentiels ? Ou est-ce qu'il y a... Alors, je n'ai pas noté de chiffres, mais je sais que la dernière guerre, la dernière grande guerre entre les clics du Jili et du Feng Tian, j'ai... Alors, dessine, comment, c'est pas ça... Tac, 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 ah, c'est la dernière guerre de chaque côté à peu près et on a des... Ce que je vois à peu près, c'est... Ouais, à peu près... Merde, on n'a pas entendu. On a à peu près 100 000 morts. Ah ouais, donc ouais, c'est du première guerre mondiale. Vu que les armées ne sont quand même pas gigantesques par rapport à la taille du pays, c'est ça. Il ne devait pas y avoir d'artillerie non plus, ça devait être quand même des guerres de milice, quoi. Après, tu avais des armées qui étaient un peu plus équipées que d'autres. forcément. C'est vrai que l'armée chinoise n'a jamais eu énormément d'artillerie, ce qui est sa grande faiblesse une fois... Face au Japon. Oui, la faiblesse en artillerie de l'armée chinoise va être criante jusqu'à la fin de la période. C'est-à-dire que c'est... Quand ils vont se retrouver face au Japon à partir de 1937, ça va vraiment se sentir. Alors, ça, j'en parlerai. Moi, j'ai un super bouquin sur les guerres de l'opium et sur toute la relation compliquée qu'ont eu les Anglais avec l'Etsing. Donc ça, ça sera... C'est quand même bien plus tôt, les guerres de l'opium. C'est 1840 et compagnie. Donc c'est bien. Après, pour ce que je sais, globalement, tout le monde va utiliser le connaissance de l'opium pour se financer à plus ou moins une grande échelle. Et surtout, soutirer tout l'argent. Et je parle de l'argent en tant que matériau d'Etsing. Lors de l'invasion de la Chine, le Japon a-t-il profité de la division et les différentes cliques chinoises ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'armée chinoise va pâtir jusqu'en 1945 de la division de son commandement. C'est-à-dire que l'armée chinoise, ce n'est pas une armée unie avec une chaîne de commandement comme les armées en Europe. Tu as plein de petites armées qui rendent, en théorie, compte à Chiang Kai-shek. Et on a une armée du gouvernement central qui est, elle, loyale à Chiang Kai-shek. Et justement, c'est ça qui va plus porter préjudice à l'effort de guerre chinois. Mais après, tu as aussi d'autres... Tu as des seigneurs de guerre qui vont essayer de privilégier leurs intérêts personnels au monde de l'invasion chinoise. Je pense que tu as moi, aux seigneurs de guerre du Shandong. Mais ça va généralement être l'exception. Globalement, tout le monde, seigneur de guerre compris, va mettre faire bloc derrière Chiang Kai-shek et le Kuomindang à partir de 1937. Ok. J'ai une autre question. Est-ce que la Chine n'a jamais eu de flotte, je veux dire, dans cette période ? Moi, je peux déjà te répondre que les Tsing ont récupéré, en fait, ont récupéré déjà une flotte de bateaux mercenaires, la flotte vampire, pendant la guerre des Taiping. Donc, on récupère une flotte anglaise et ensuite, les Anglais ont vendu des bateaux au Tsing parce que les Anglais supportaient la dynastie de Tsing et les Anglais ont vendu les premiers cuirassiers, donc des dreadnoughts au... Après Tsing, je ne sais pas, Gavlof, si toi, tu as plus d'infos. Je sais que globalement, la Chine ne va jamais récupérer une flotte du calibre de la flotte qu'avaient les Tsing. Même aujourd'hui, la flotte de haute mer chinoise est quasiment inexistante. Ils sont en train de travailler très fort dessus, mais ils n'ont jamais eu vocation... La flotte vampire, c'est compliqué à expliquer et ce n'est pas la discussion maintenant. J'en parlerai quand j'expliquerai les bouquins, mais c'est extrêmement intéressant, la flotte vampire. C'est une flotte de mercenaires envoyés par les Anglais, en fait, servis par des membres de la Royal Navy. Elle ne va pas se faire ouvrir lors de la guerre sino-japonais, c'est-à-dire ? C'est surtout qu'ils avaient tellement de problèmes aussi. Si, si. Elle va être détruite très tard, la flotte vampire. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais sur le rôle de Tsing lors de l'invasion du Nord, est-ce qu'il n'y a que Tsing qui dirige au niveau militaire ? Est-ce que c'est son charisme ? Il arrive à tenir toutes les factions du parti ? Alors, globalement, comme je l'ai dit, le Guomindang est éclaté entre le gouvernement de Jiang. Ouh la lag, vas-y. Et le gouvernement de Jiang. Mais l'ensemble des opérations militaires est mené par Jiang, d'ailleurs, avec un certain brio. Jiang a été un commandant exécrable durant la seconde guerre sino-japonaise quand il devait mener une guerre conventionnelle. Mais une guerre comme celle des contrôlés seigneurs de guerre qui implique autant des manœuvres politiques que de la stratégie militaire, Jiang a excellé dans cette suite-là. Donc, il avait le charisme et l'expérience pour réussir à gérer les différentes factions dans son propre parti, en fait. C'est ce que je pense. C'est ça. On me demande que sont devenus les seigneurs de guerre au moment de l'unification de la Chine. Donc, je pense qu'il parle, Strachan, de l'unification communiste, donc à la fin de la guerre civile. Est-ce qu'il y a encore des clics ? Comment ça se passe pour les clics entre la guerre et la guerre civile chinoise ? Après 45, les clics vont... Les dernières clics vont disparaître les unes après les autres. La Longune, le seigneur de guerre du Yunnan qui a eu quand même une carrière assez longue, va être démis par Tianzhou en 45, en octobre 45. Et pareil, les seigneurs de guerre musulmans de la clique d'Emma vont se faire démettre par les communistes. Et je crois que le dernier en date à disparaître, c'est le seigneur de guerre du Xinjiang, donc... Cheng Shetai qui va rentrer son tabillé et va suivre Jiang en exil à Taïwan. Ouais, donc ils vont... Les pouvoirs centraux sont devenus trop forts pour les clics en fait. C'est une espèce en mode disparition après 45. Ouais, ok. C'est les dinosaures, les deux derniers dont tu me dis, là, c'est vraiment les dinosaures de l'époque de 30 ans avant quoi. Les derniers qui ont tenté de sauver leur fièvre se sont fait... Généralement, ils ont été casés dans le cinécure, même chez le PCC. Ça a eu pas mal de ralliement de généraux, de seigneurs de guerre. Les mecs malins qui ont vu le vent tourner, ils ont rejoint soit l'un, soit l'autre en misant dessus. Ils ont eu des signatures, des honneurs, après ils ont plus eu de commandement après. d'accord, d'accord, Bon bah, les gavlofs, merci. Mais de rien. Donc ouais, vu que c'était un peu court ou une heure, mais que t'as quand même bien... Moi j'ai appris plein de trucs. Attends, une dernière question de Bad Vati. Est-ce que les clics sont organisés autour d'une ethnie particulière, exemple autour des hannes ou juste une unité géographique ou autour d'une idéologie ou un projet politique ? Alors, comme j'ai dit, ça varie beaucoup. Parfois, ça va être des clics d'intérêt, des clics de bandits qui vont profiter d'en remettre sur un territoire pour le pied. T'en as d'autres qui sont animés juste par un projet de conquête, Jean Zolin, qui veut juste mettre la main sur Pékin et unifier la Chine sous sa botte. Mais t'as aussi des clics qui sont amenés par des idéologies démocrates comme le seigneur des guerres, j'ai parlé, Chen Zhongling, qui lui est un seigneur des guerres du Guangdong et qui veut remettre en place dans la clique démocratique. Pour ta question sur les ethnies, ça varie aussi. Généralement, le caractère ethnique des clics est beaucoup plus prononcé dans le sud et l'ouest de la Chine. Par exemple, le cas le plus caricatural, c'est la clique des mâts. Les mâts, en fait, en gros, c'est des... En fait, ce sont différentes familles qui ont formé des clics sur ce territoire qui est dominé par l'ethnie hui, qui sont des hans convertis à la religion musulmane. Et en fait, mâ, c'est la transcription chinoise du nom de Muhammad. Ah, d'accord. C'était les seigneurs des guerres musulmans. D'accord, c'était les seigneurs des guerres musulmans. Et aussi, tu as Longyun dans le sud de la Chine qui étant un local d'une ethnie... Ah, je me souviens un peu... L'ethnie hui, mais j'ai un... Qui vont donner un caractère un peu plus local culturel à leur pouvoir. Mais là encore, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de sécession. Ils sont partis de la Chine et ils sont soumis en théorie au pouvoir central chinois. Ok. Moi, je pense que tu as répondu à la question. En tout cas, Gavlof, grand merci. Tu reviendras de toute façon parce que moi, je voudrais bien t'avoir pour la partie qui m'intéresse aussi. C'est l'après 1930, en fait. De 30 à 45. Donc, au pire, tu reviendras peut-être dans deux semaines. Je crois que normalement, je suis déjà booké pour la semaine prochaine, mais dans deux semaines pour faire un peu la deuxième partie. Je pense que les gens sont très intéressés par la guerre sino-japonaise. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, c'est super intéressant. j'ai beaucoup appris. C'est vrai que je connaissais plus la période de la guerre de l'Opium, mais je ne connaissais pas du tout cette période de 1912 jusqu'à 1920. Je savais que c'était le bordel, mais je ne pensais pas à ce point-là. Je la connaissais très peu avant d'acheter le bouquin. Ne t'en fais pas à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai mis les liens du bouquin en bas. Vous regardez, vous scroll down et vous voyez, j'ai mis les liens Amazon du bouquin. C'est des bouquins d'histoire, ça coûte toujours cher. Ils coûtent un peu cher, celui-là, 30 euros. C'est des bouquins qui sont extrêmement intéressants. Vous n'achetez pas le dernier Télé 7 jours. Je ne sais pas trop quoi. C'est des bons bouquins, ils valent leur prix. Merci à Gabloff. Grand merci. C'était extrêmement instructif. Je vois que tu as bien travaillé tes gammes. C'est beau. Dis un peu plus aux gens ce que tu fais parce qu'on voit que tu es calé. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'ai fait une licence d'histoire à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne. Je me suis spécialisé en 3e année en histoire contemporaine sur l'histoire de l'Asie. Ensuite, j'ai fait un master d'histoire des relations internationales et mondes étranges sur les spécialités Asie. En gros, puisqu'on est le tiers monde du monde universitaire, généralement, les sites asiatiques, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus développé en France, on n'a pas de filière dédiée. Du coup, on nous a collé dans les relations internationales. En gros, ce que j'ai fait, c'est le master d'histoire des relations internationales. Pardon. Le master d'histoire contemporaine asiatique de la Sorbonne. Ok. Voilà. Merci. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. On voit que tu es passionné. C'est cool. Tu reviendras pour faire la deuxième partie parce que je considère que tu n'as fait qu'une grosse partie. Je suis à peine à la moitié. Heureusement que je n'ai pas les... Quand je pense que je voulais mettre une demi-heure dans mon format de base, c'est clairement une heure qu'il faut. Une heure. Ça dépend du bouquin. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Gaveloff. Je pense que les gens dans le chat ont aussi apprécié ton exposé et je pense que tout le monde, sans déconner, tout le monde a appris des trucs intéressants sur ce sujet. Moi, le premier... C'est une période qui est très peu connue. C'est clair. C'est clair. Surtout qu'on est en plein sur la Première Guerre mondiale et la crise des années 20-30, les montées des fascistes nationalistes en Europe. C'est justement pour ça que ce n'est pas connu. On est omnibulé par le conflit mondial et on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Mais c'est la même chose comme je dis avec la révolte des Taiping. On est en plein sur la guerre de sécession qui prend toute l'attention des pays occidentaux et de l'histoire occidentale et on en oublie qu'il y avait autre chose ailleurs. Qu'importe. En tout cas, merci beaucoup et Gavlof. Tu reviendras pour la deuxième partie parce que j'ai hâte de voir ce que tu nous avais contacté. Tes sept autres pages que tu as écrites aujourd'hui. Et je t'abandonne et Gavlof, moi je vais basculer avec Galpin qui est déjà sur le Discord à ce que je vois. Et puis Galpin, il va nous parler. Lui, on va retourner en arrière presque 100 ans et on va parler de l'avant-dernière campagne de Napoléon 1814. Donc avant qu'il soit exilé sur l'île d'Elbe donc avant les 100 jours et là, on va voir la campagne je pense que le bouquet en cas de... Je n'ai pas lu le livre donc je ne connais que ce que je connais de Napoléon donc ce qu'on appelle la campagne de France de 1814 donc quand les coalisés sont rentrés en France pour aller prendre Paris et pour déposer Napoléon. Donc je pense que le livre traite de ça. Je vais basculer moi. Ciao, ciao ! Salut, salut et Gavlof ! Passe une bonne soirée et merci encore. Bonne soirée également. Donc je vais vous mettre... Je vais enlever tous mes petits trucs. Galpin, si tu m'entends tu peux rejoindre quand tu veux. C'est bon ? Ah, mais c'est parfait ! Parfait ! Salut Galpin ! Donc j'espère... Comment allez-vous ? Mais moi, c'est la forme ! Donc on sort de Gavlof qui nous a bien régalé sur sa Chine. Oui, j'ai écouté la pince, c'est très intéressant. Très très intéressant. Donc j'ai déjà peut-être fait un petit préambule sur le bouquin mais vu que je ne l'ai pas lu, je me doute que c'est la campagne de France de 1814 là où les coalisés prennent Paris. C'est ça. Alors c'est pas un bouquin d'histoire à proprement parler, c'est un roman historique. Ah ok, c'est un roman historique. D'accord, donc ce n'est pas une analyse historique. Il y a une histoire romancée derrière qui suit le cadre historique, c'est ça ? C'est ça. On va dire que c'est la campagne de France romancée mais qui est vraiment basique. Ok. En fait, l'auteur, c'est Michel Bernard. C'est un haut fonctionnaire qui a été sous-préfet de beaucoup de départements de l'Est, de la Meuse, de Champagne, etc. Il écrit des romans historiques qui sont vraiment très bien, qui ont été souvent récompensés. Et là, hiver 1914, c'est son dernier. Donc, j'ai parlé un peu du bouquin, on va parler de la campagne en elle-même. Donc, le bouquin est vraiment très, très bien écrit. Ça se lit facilement. C'est un bouquin de 250 pages qui se lit en une traite, en une journée, vous pouvez le lire. C'est très apprenant. L'auteur est à la fois à vous mettre dans la peau d'un Marie-Louise. On va dire que c'est des soldats de Norte-Mion qui ont entre 15 et 16 ans qui ont une expérience militaire. On ressent, à travers ces lignes, on ressent le foie, on ressent la peau, on entend un peu des canogales, etc. C'est vraiment très en France. Et aussi, on nous met aussi dans la peau en même temps d'un chef d'état-major de Berthier. On voit toutes les manœuvres en Napoléon, toutes les batailles, toutes les stratégies, etc. C'est un roman qui a deux facettes, qui est vraiment très prudant. Une fois qu'on est plongé dedans, on n'en sort plus, on le traite. Donc, maintenant, je vais parler un peu plus de la campagne en elle-même. Mais vas-y. Donc, hiver 1814, ça traite de la campagne de France. Donc, on sort, je crois que je t'ai envoyé l'image de la situation en Europe en janvier 1814. Je l'ai, hop, voilà. Globalement, avec ce qui menace la France au sud, avec les Anglais qui sont en Espagne, Wellington et Clinton. C'est ça. Tu peux remettre la carte précédente avec la situation de l'Europe, s'il te plaît ? Absolument. Donc, celle-là, je pense, voilà. Je vais l'agrandir. Hop. Voilà. ah, je me suis trompé. Deux cartes. Non ? Voilà. Voilà. Parfait. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est la France contre le reste du monde. Typique de l'époque. Donc, après la désastrosse campagne d'Allemagne de 1813, donc, les alliés sont arrivés sur le Rhin. Donc, l'armée française, il n'a plus l'on pense que les coalisés vont marquer un temps de repos. Donc, le temps de reconstituer ses forces, sauf que les alliés franchissent le Rhin dans la nuit du 31 au 10 mai janvier 1814. Ah, en plein hiver ? En plein hiver, oui. En plein, ils se lancent dans une campagne d'hiver sans même attendre le printemps, ils bourrinent. C'est ça. Alors que les armées des deux côtés sont utilisées par une campagne qui a aussi lieu pendant l'hiver 1813. C'est osé. Il faut savoir qu'il y a la bataille de la Tiche. Oui. Il y a une grosse bataille en Europe à ce moment-là qui a opposé environ 600 000 hommes. Très grosse bataille. Elle est aussi... Elle est venue en novembre. Vas-y, vas-y. Pardon. Elle est venue en novembre 1813. Donc, c'est deux mois. Il se lance dans une campagne après la plus sanglante bataille de l'ère napoléonienne, quoi. C'est ça. Alors, on l'appelle aussi la bataille des nations. Elle a duré trois jours. Vous imaginez ? Oui. La bataille a duré trois jours. Il y a eu Napoléon. C'est la grosse défaite de Napoléon, d'ailleurs. Avec Napoléon présent sur le champ de bataille. Voilà. En gros, les Français avaient un peu près entre 150 et 190 000 hommes. Et les coalisaient entre 400 et 500 000. Ah, le rapport de force n'était pas en faveur des Français. Trois jours de bataille. Donc, les pertes. L'armée française perd environ 150 000 hommes tués, blessés, prisonniers et des alliés à peu près 100 000. Et deux mois après ça, ils se lancent dans une campagne d'hiver pour envahir la France et sûrement pour prendre Paris, déposer Napoléon et se débarrasser de Bonny, quoi. C'est ça. Donc, le rapport de... Il faut savoir que Napoléon a terminé en stratégie qu'en Allemagne parce qu'il a laissé de nombreuses troupes en garnison, environ 150 000 hommes répartis dans toute l'Allemagne qui vont faire défaut de la campagne de France. Notamment de brillants généraux qui sont aussi enfermés dans la ville. Il y a Davout qui est enfermé avec 40 000 hommes dans Hambourg qui sont mis en maréchal. Il y a Goulon-Sassien aussi avec 20 000 hommes qui est enfermés en Mayan, je crois. Enfin, bref. Ouais, il y a une grosse faction... Oh la vache, je ne savais pas ça. D'accord. Donc, Napoléon a... Bon, ces hommes et sans la main ont quand même une utilité. Ils occupent beaucoup de troupes coalisées en Allemagne. Ils ne seront pas forcément sur le front en France. Ok. Mais ces hommes vont lui manquer... Donc, le rapport de force au 1er janvier 1914, la mienne française épuisée par une épidémie de typhus en plus. C'est 60 000 hommes en rayon qui ont gagné la France et les coalisaires ont à peu près 500 000 hommes aux frontières. Donc, je crois que c'est la seconde carte du rapport de force aussi que je t'avais envoyée. Ouais, ouais, ouais. Je te la trouve, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, elle est là. Hop là, voilà. Je vais l'agrandir. Hop. Ah, je n'arrive pas à la voir. Non. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, les armées coalisées se comptent en 17 milliers d'hommes, tandis que les armées françaises se comptent en milliers d'hommes. En fait, le rapport a l'air d'être de... Le problème, c'est Blücher et Schwarztenberg, donc les Prussiens et les Austro-Hongrois qui sont sur un rapport de 1 pour 10. On se croirait à Kursk, on se croirait sur le front russe en 44. OK, d'accord. Donc, là, les armées françaises ont... McDonnell, Moran, Marmont, Victor, Montexérenze ont toujours la domination de corps d'armée et c'est plus des grosses divisions que des corps d'armée. C'est-à-dire que les effectifs de leur corps d'armée, c'est les effectifs d'une division lors de la campagne de Russie. C'est incroyable de voir la différence entre les effectifs, en fait. Et les divisions sont des bataillons, etc. Et pourtant, ils gardent quand même les dénoules. Ils font de la plume. Ça fait bien sur les cartes des manœuvres d'avoir des drapeaux de corps d'armée. Donc, ça y est, on va y aller à France par deux axes de progression. Je vois son verre, il y a plus au sud par la vallée de... la vallée de Lyon et je pense en verre, plus par la vallée de la Marne et de l'Aigle. Il faut savoir que les armées coalisées vont traverser des régions qui sont à l'époque très pauvres en France. La Champagne, c'est un désert. La Champagne, c'est des terres... à part les terres d'eau... du Champagne, il ne faut pas en parler, c'est des terres très pauvres. Donc, c'est des terres bonnes à faire pêtre les moutons. Le problème, c'est que c'est toutes ces armées qui arrivent, genre 300 000 hommes pour les deux corps coalisés, Blutcher, ils n'amènent pas leur logistique avec eux, ils vont devoir vivre sur le terrain. Ils sortent d'une campagne de déjà presque six mois avec la plus grosse bataille de l'air napolééenne deux mois avant. Donc, ils viennent sans leur logistique et ils vont vivre sur le terrain. Et en plus, ils passent sur des terres qui sont déjà extrêmement pauvres. Je vous laisse imaginer le cocktail explosif que ça va faire pour les populations locales. C'est pour ça que les deux armées coalisées vont avancer séparément puisque les 300 000 hommes ne peuvent pas avancer sur le même territoire. Donc, la stratégie d'apoléon, ça va se mettre entre les deux armées La première bataille de la campagne, c'est le 1er février, l'U114. Attention. C'est parce que les alliés ont avancé sans opposition pendant un mois. Les Français, enfin les temps qui reconstituent l'armée, ils ont environ 60 000 hommes. Donc, les premières batailles, voilà, c'est cette Brienne et la Rotière. Donc, ça commence très mal pour Napoléon. Ah oui, la Rotière, je l'ai. 1er février, la Rotière. C'est ça. Donc, les effectifs, c'est Napoléon, ils disposent de 38 000 hommes contre à peu près 130 000 coalisés. Oh là là, c'est du 1 pour 4, presque du 1 pour 5. C'est ça. Les batailles vont durer deux jours et le terp, c'est environ 5 000 hommes pour les Français et 12 000 pour les coalisés. Ouais, mais c'est pas un bon ratio. Voilà. Contenu de l'immensité des effectifs réalisés, c'est un bon bon ratio. Donc, il faut savoir que Napoléon, son atout, c'est pas l'effectif, c'est la manœuvre et la vitesse. Il faut savoir que l'armée française, pour l'anecdote, je vais revenir en Staris, c'était les heures de gloire. Il y avait le corps d'Odavou qui était aux environs de Vienne, notamment la vision Friand. Elle a parcouru 140 km en deux jours et une nuit. Ils ont marché tout le temps et limite, ils ont couru. C'est énorme. Et ils sont arrivés sur le terrain pour se battre directement. Alors, généralement, ils sont allés à 6h du matin pour se battre à 7h. Généralement, on dit qu'il faut arriver frais sur le champ de bataille. Il faut que les soldats arrivent frais sur le champ de bataille. Frais et nourris. C'est ça. Donc, elles arrivent épuisées et ceux qui vont supporter le plus gros pot de l'attaque coalisée au Stans. Il faut savoir que les soldats français, à l'époque, sont vraiment résistants et il faut savoir qu'ils ne marchent pas avec de bonnes bottes à marche ou en sabou ou pieds nus la plupart du temps. Il n'y a pas de logistique. C'est ça. Donc, voilà, la campagne au front commence très mal. Mais à partir du 10 février 1914, l'armée française se ressaisit et en une semaine, elle obtient 4 victoires sur l'armée coalisée. Donc, c'est toujours Napoléon contre Blucher. C'est les victoires de Champs-Pauppère, Montmirail, Château-Thierry et Beauchamp. Ah oui, je les ai là. Elles sont au nord, au sud de Château-Thierry. Champs-Pauppère, Rochamp-Montmirail, Château-Thierry. Donc, il faut savoir que Napoléon repose 20 000 hommes contre environ 100 000 Prussiens. Par contre, le ratio après 4 combats successifs est quand même le plus important. Les Français perdent 3 000 hommes et le plus cher, 20 000. Ça, c'est un bon ratio. Ça, c'est bon. Et malheureusement, ces victoires, c'est des bonnes victoires statiques mais qui n'ont aucune conséquence stratégique parce que les ordres de Napoléon n'ont pas été suivis par le Marshall Victor et l'armée de Boucher peut s'en sortir indème. Ils ne vont pas réussir à avoir la victoire stratégique dont ils ont besoin de se débarrasser d'un corps entier de coalisés. L'armée de Boucher reste opérationnelle malgré ce délourd de pertes. Mais voilà, Napoléon retrouve son génie stratégique et il y a en matière un relent patriotique. Il faut savoir qu'en 1914, il y a une vraie garde de partisans sur les armées coalisées. On va dire que les partisans russes de 1941 n'ont rien à leurs homologues français de 1814. C'est la première fois où on se bat sur le sol français depuis très longtemps quand on y pense. Depuis la guerre de 100 ans on va dire. C'est la première fois qu'on se bat sur le sol français. C'est con mais toutes les guerres napoléoniennes elles n'ont pas été faites sur le sol français ou à part localement peut-être mais il n'y a pas eu de grandes manœuvres d'armées depuis... Bah si, il y a peut-être eu les Prussiens en 1792 avec... Bah qui ont poussé jusqu'à Valmy et encore. C'est ça et ce n'était pas une énorme armée. Là... Des armées de la guerre de dentelle. Voilà, là on a des vraies armées qui se battent sur le sol français et c'est la... Ouais, je comprends qu'il y ait des mouvements patriotiques. Il faut savoir que les groupes de soldats prussiens ou autrichiens isolés ont été éparpillants dans quelques morceaux et quand les troupes quand ils arrivent dans le village la population avait souvent des guerres vides et ils trouvaient beaucoup de cadavres de leur zone-là qui étaient partis en rapide. Ah ouais, ils se sont faits déglinguer par les paysans locaux un coup de fourche dans la tronche. C'est ça. Mais Napoléon au début de la campagne il ne faut pas se lancer dans une guerre de partilance parce que Napoléon était un homme d'ordre et cette guerre-là il ne l'aime pas. C'est un enfant de l'école. c'est un enfant de l'école de guerre il veut se battre avec des choses qu'il contrôle. C'est ça. Les partisans ils ne les contrôlent pas. Il faut savoir qu'il y a un autre avantage sur l'école de guerre c'est qu'il connaît énormément le terrain. Il faut savoir qu'il a fait toute sa jeunesse à Brienne-le-Château. Ah d'accord je ne savais pas ça. Donc il connaît très bien le terrain puis comme toutes les guerres françaises ont lieu dans l'est de l'Europe donc c'est des routes qu'il a beaucoup traversées. De Paris pour aller au front etc. Il est chez lui quoi. C'est ça. Il connaît très bien le terrain et il a une mémoire d'éléphant. Il reconnaît limite l'arbre où il a passé ou il a lu tel bouquin et tout. Il connaît très bien le terrain. Donc ensuite la campagne se poursuit par la bataille de Montereau qui a lieu entre le 17 et le 18 février 1814. Oui au sud oui je la vois bataille de Montereau 18 février juste à l'ouest de Fontainebleau. À l'est de Fontainebleau. Donc là cette fois c'est Napoléon contre les Autrichiens de Schwarzenberg après avoir battu les Prussiens sur les Autrichiens. Il change de corps ouais. C'est ça. Donc là c'est vraiment la plus belle bataille de la campagne de France. Les effectifs c'est 30 000 hommes pour les Français contre 120 000 Autrichiens. Un contre quatre putain. Et les cartes françaises s'élèvent à 800 hommes contre 12 000 Autrichiens. Comment expliquer qu'ils se prennent le tel dérouillé quand même merde. Ben avec les manœuvres. Après nous ils sont leurs devant leurs arrières enfin bref. Les cartes les cartes c'est surtout des prisonniers plus que des tués. Ah d'accord c'est des prisonniers donc c'est des unités qui se sont mises en fuite et les mecs ont été capturés pendant la fuite en fait. C'est ça. Faut savoir que dans cette bataille de Montereau il y a beaucoup d'anecdotes notamment la charge de la cavalerie du général Tajol donc ça a pas dit sans ordre de l'empereur charge les coalisés sans ordre de l'empereur à travers toutes les lignes ennemies à travers la ville et à capturant les ponts Ok d'accord d'accord bon bah pour deux morts à la mode lancier polonais en Espagne ah deux morts en plus d'accord deux morts à travers toutes les lignes ennemies à mes dirigements entiers en démandade à prendre les ponts qui coupent la rentrée de coalisés elle a pas capturé des drapeaux régimentaires au passage ah si elle a fait un carnage une bousserie putain c'est pas mal quoi d'accord c'est surtout qu'au sud il y avait le corps du maréchal Augereau qui est aux environs Lyon qui bat un des corps d'armée du maréchal Schwarzenberg ah ouais Schwarzenberg qui enlève des troupes de la suppression de Paris pour les envoyer vers le sud ah ouais c'est ce que j'allais demander donc il envoie un de ses corps d'armée plein sud pour aller prendre Lyon qui est quand même une ville importante même au niveau industriel c'est ça avec le corps du maréchal Augereau d'accord donc en même temps ce corps d'armée coalisé autrichien se fait botter les fesses à Lyon c'est ça mais cette armée autochaine aurait pu totalement être anéantie parce qu'elle s'est repliée vers Soissons mais le problème c'est que la ville de Soissons s'est rendue 24 heures avant l'arrivée de Napoléon oh merde donc elle a pu repasser le fleuve tranquillement alors sinon elle aurait pu totalement être bloquée anéantie ouais après ça c'est les concours de circonstances à pas grand chose pourtant la ville de Soissons pouvait tenir largement 24 heures elle avait les effectifs et l'artillerie pour tenir le siège impressionnant mais ah bon malheureusement ça finit par craquer Napoléon a des pertes certains ont allié mais il ne peut pas les combler et puis ils perdent surtout on va dire des hommes d'expérience ils perdent des capitaines qui ont fait 20 ans de guerre révolutionnaire un sergent qui a fait la campagne c'est ça faut pas oublier que ça fait ça fait Austerlitz c'est en 1802 1805 pardon 1805 ça fait presque d'où c'est énorme genre Napoléon est en guerre depuis presque 15 ans quoi d'un point de vue et bah les armées françaises c'est pas un problème on va dire d'effectifs donc ils trouvent moins d'un pion pour constituer une armée de 300 000 armes c'est pour ça ils comptaient sur la des alliés en janvier ils pensaient que les alliés allaient l'attaquer vers avril mai ouais bah c'est pour ça que je suis surpris qu'ils aient lancé leur campagne en plein hiver en fait justement ils connaissaient Napoléon ils savaient que si ils lissaient en tant de repos ils allaient reconstituent l'armée et la France avec une armée de 300 000 hommes sous les ordres de Napoléon ils étaient foutus donc c'est un coup de poker qu'ils font alors que ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi ils font autant de prisonniers c'est qu'il doit y avoir un moral de merde chez les autrichiens et même chez les prussiens parce que on sort même si on se bat en France enfin on s'est quand même fait il y a eu une campagne d'Allemagne terrible l'année d'avant c'est ça c'est ça après par contre malgré toutes ces victoires là ça commence à craquer on va dire à partir de mars 1814 ça sent le roussi il y a le hardy qui demande si Soissons était fortifié comme ville ou bien c'était on va dire des fortifications de fortune de fortune ouais donc c'était pas des vraies fortifications non c'était pas à la Vauban voilà d'accord après l'une des dernières victoires de la campagne c'est Craone en mars 1814 aujourd'hui ça commence à plier les alliés sur OC10 Napoléon à Craone il réussit à occuper le terrain et à faire échouer la manœuvre ennemie mais elle lui coûte trop cher en effectif il perd 5000 hommes 5000 quand on voit ce que perdent les autres on se dit putain 5000 mais bon comme tu dis il peut pas les remplacer les 4 d'expérience c'est ça il perd 5000 hommes sur 40 000 tandis que sa vie ils s'en perdent aussi 5000 mais sur 100 000 ouais donc voilà eux peuvent se permettre ouais et après la dernière l'une des dernières matin ça va être là-haut où là Napoléon n'a plus d'armée où il est défait là on se bat à 30 000 contre 90 000 oh là là ouais mais c'est limite on se croit au Mexique avec les légionnaires là quand on est à ce point là c'est ça c'est ça et là pour la première fois dans la campagne en plus Napoléon perd plus d'hommes que l'ennemi ah ouais en plus donc ouais là il a plus d'armée en fait donc là le pari des coalisés marche en fait c'est ça il faut savoir que Napoléon a essayé de faire une manœuvre sur les arrières de l'ennemi pour les attirer loin de Paris donc il lance une offensive on va dire en Lorraine il va en Lorraine pour aussi dégager les garnisons Lorraine et Alsacine pour récupérer des effectifs des garnisons et attaquer l'interfaire sur ses arrières mais les coalisés ne marchent pas dans sa manœuvre et eux ils font 3 sur Paris ouais en fait c'est con mais Paris c'est aussi un symbole à ce moment là c'est un symbole et puis c'est le pouvoir politique ils savent que s'ils prennent Paris Napoléon est foutu et Napoléon s'origine enfin à la guerre de partisans il envoie le maréchal Audino à l'Est et il s'y débarcée sur Aube pour s'y lever des troupes de milices etc pour vraiment couvrir les arrières des alliés leur chaîne de logistique c'est vraiment que la logistique des alliés est catastrophique ah oui ça doit vivre sur le pays parce qu'ils n'ont pas pu faire des stocks et préparer leur invasion en fait ils n'ont pas arrêté leur campagne d'Allemagne ils ont continué leur campagne d'Allemagne en France donc ils n'ont pas pu faire des stocks même pour la cavalerie et tout je suis sûr qu'il n'y a pas de foin ni rien ça vit sur le pays ça il faut savoir que les troupes russes qui sont dans les corps prussiens ils sont en campagne de 1812 ils ont traversé Moscou ils ne se sont pas arrêtés les mecs depuis deux ans ils ont fait toute l'Europe et ils arrivent devant Paris peut-être les mecs ils devaient en avoir marre plus toutes les les Cossacks et tout Napoléon on peut l'appeler durant cette campagne de 1814 le général Bonaparte on retrouve le général d'Italie il a une énergie folle il pointe lui-même les pièces d'artillerie il conduit certains bataillons de la garde lui-même l'épée à la main au combat etc il y avait une anecdote lors de la bataille de Montoro justement il y avait un corps qui commençait à se débander un giment il arrête lui-même les pieds à la main pour les renvoyer au combat il est maintenant seul avec le pont que traverse le régiment débandé il arrête et les renvoie lui-même au combat j'oserais dire que ça serait presque l'énergie du désespoir tu sais c'est ça parce que la dernière bataille avant Paris c'est Arsys sur Rob ah oui je la vois le 20-21 mars c'est ça alors là les français pis sous le nombre ils sont plus que 100 000 hommes pardon plus que 30 000 contre l'armée coalisée 720 000 hommes réunis les policiers les autruciens sont réunis Arsys sur Rob ah la vache c'est le point commercial on s'en va en parler donc là c'est une défaite pour la France même s'il y avait un plus de pertes ouais mais quand tu fais pour si t'es en 1 pour 4 faut que t'arrives à faire 4 fois plus de pertes pour avoir déjà essayé espérer avoir un ratio positif c'est là le ratio il est que de 1 pour 3 ah ouais que de 1 pour 3 putain j'imagine Blücher et Schwarzenberg quand ils voyaient les pertes arriver après les batailles les mecs les chocs quoiqu'ils devaient être habitués depuis le temps Paris pendant on va dire février et mars 2014 ça va défiler sans cesse des crimes de prisonniers prussiens et autrichiens à travers les rues de Paris donc le moral est bon mine de rien je pense c'est ça on va dire que les bureaux de recrutement n'ont pas trop de mal à trouver des hommes ok ah c'est malin de faire passer des prisonniers par Paris mais ah bon après les saliers il y a ça va être je pense la seule fois en France depuis la 15-30 ans où on se bat à Paris même eh ouais je vois pas il y a bien pendant les sous Louis XIII les ouais non ils étaient arrivés pas loin mais non mais ouais c'est vrai des combats dans Paris c'est ça dans deux clichés etc il y a des combats notamment la forte de Vincennes qui refuse de se le général qui commande la classe je ne sais plus son nom il refuse de se rendre le donjon de Vincennes quoi voilà le château de Vincennes c'est un immense magasin il y a plus de 30 000 fusils des tomes de coups ah oui c'est un stock d'accord le général qui commande la classe c'est une phrase célèbre je rentrais la classe que quand vous m'aurez rendu ma jambe ah oui je la connaissais vous avez perdu sa jambe à Maghreb à Maghreb d'accord ah ouais excellent quoi je ne savais pas mais alors qui prend Paris est-ce que quel corps est-ce que c'est les coalisés c'est les deux armées coalisées ensemble ou alors est-ce qu'il y a une manœuvre pour encercler Paris ou non non c'est une attaque frontale Blücher et Schwarzenberg ensemble euh ok on se bat à Paris les effectifs sont toujours le ratio de 1 pour 3 mais là c'est pas Napoléon qui demande la bataille de Paris c'est Gérald Moncé qui commande la place il faut savoir qu'on sait aussi Gérald Moncé il brûle tous les drapeaux pris aux coalisés durant ces 15 années de guerre tous les drapeaux régimentaires et tout oui ils les brûlent tous parce que généralement les drapeaux régimentaires pouvaient être utilisés comme monnaie d'échange parce que les drapeaux régimentaires avaient énormément de valeur justement pour pas les rendre ils les brûlent il y a plus de 1000 drapeaux qui sont brûlés aux Invalides oh tous les drapeaux qu'ils ont pris à Austerlitz et tout ils ont tout brûlé oh ça aurait été tellement beau dans un musée ça aujourd'hui ils ont tout brûlé et faut savoir qu'on s'est aussi battu aux Invalides les vieux de la vieille les vieux cornières se sont battus aux Invalides aux Invalides putain à la baïonnette et aux vieux mousquets les Invalides se sont battus même avec une jambe en moins etc ils ne voulaient pas lâcher leur empereur est-ce qu'il y a eu des est-ce que le peuple est-ce qu'il y a eu des combats populaires ou est-ce qu'on a eu des milices locales est-ce qu'on a eu des pas une insurrection populaire mais est-ce qu'il y a eu des gens malheureusement Napoléon n'a pas voulu lever la canaille comme il l'appelle lever la canaille la grenaille pour la canaille il a pas voulu il a refusé d'ouvrir les stocks et de donner les armes à toute la population il ne voulait pas de guerre civile parce qu'après ses armes elles restent en circulation pour les récupérer bon courage donc allez savoir ce que ça ne peut pas vous péter à la gueule dans 6 mois quand la paix est signée c'est un pari mais Napoléon laisse réfléchir comme sa manœuvre sur l'est il n'a pas marché à Saint-Dizier etc pour couper et égaliser il se réfugiait à Fontaineau marche forcée sur Paris pour justement engager la bataille de Paris mais ses maréchaux s'y refusent je pense que les maréchaux se rendent compte de l'état de l'armée on va dire qu'au Napoléon il reste un potentiel manœuvrier de 70 000 hommes qu'il y a des troupes qui sont remontées d'Espagne des nouvelles levées etc on va dire à Fontainebleau et à l'est de Paris Napoléon à l'ouest par exemple Paris dispose d'un corps de manœuvre de 70 000 hommes il a encore le potentiel pour faire une grosse bataille au Koalisé pour reprendre Paris et là s'il reprenait Paris il était prêt à soulever le peuple justement mais c'est ces maréchaux qui vont dire stop en fait c'est ça tandis que les généraux beaucoup de généraux qui sont rêvés dans la bataille de France dans la compagnie de France les Gérards etc s'étaient prêts à suivre l'empereur que c'est des généraux qui doivent leur carrière non pas à la révolution mais vraiment à l'Empire eux-mêmes ah c'est la deuxième c'est la deuxième génération c'est pas les c'est pas les mecs qui ont fait partie de l'armée révolutionnaire donc ils sont nés du rang comme pas mal c'est la deuxième génération qui est arrivée avec l'Empire en fait c'est ça mais quand même il y a eu une longue expérience du combat etc beaucoup de ces généraux auraient pu être les futurs maréchaux de l'empereur notamment Napoléon à Saint-Élène le reconnaîtra beaucoup ne pas avoir fait les maréchaux les Gérards les l'abbé Doyard etc ok donc Marmot qui est le vieil ami Napoléon il a connu Napoléon à Toulon putain à Toulon c'est en oh là là c'est en 1791 non ? 93 93 c'est là où il dirige la grande batterie la grande batterie ouais donc Marmot c'est celui qui commande les armées qui rassent des armées françaises à l'est de Paris et lui va passer au coalisé ah ouais bah c'est ça il y a Strachan qui dit il y a un maréchal qui l'a trahi qui a donné son corps d'armée au coalisé alors que les soldats voulaient se battre et les officiers ont dû fuir leur corps sous risque de se faire tuer par leurs soldats c'est ça c'est Marmot alors non c'est Bernadotte Bernadotte c'est différent parce que lui à l'époque est déjà en Suède donc Bernadotte a combattu contre Napoléon à la bataille des nations par exemple donc à l'époque Bernadotte fait partie des coalisés et il a une raison légitime de l'être d'ailleurs je vais pas blâmer Bernadotte pour ce qu'il a fait mais après j'ai un peu d'affection pour Bernadotte parce qu'il refuse d'envahir la France oui ça j'avais lu il refuse d'envahir la France Bernadotte il veut pas Bernadotte reste en Belgique et à passeport on va dire les frontières françaises d'avant 1789 il refuse d'envahir la France et d'envahir un moindre soldat suédois il a gardé son honneur qui voulait être le plus tendre avec Napoléon il voulait pas forcément des maîtres emprunts etc bah normal c'était son ancien son ancien camarade enfin Bernadotte ils ont fait le coup il voulait réduire certes l'influence de la France et limite il était prêt à garder Napoléon au pouvoir ou à mettre son fils par le trône enfin le fils de Napoléon ah oui avec son tatouage mort au roi pour un roi mais ça ça passait pas quand on se retrouve roi de Suède c'est pour ça qu'il prenait ses bains tout seul et qu'il ne laissait jamais quelqu'un le voir à poil parce que surtout que Lazard n'existait pas à l'époque pour faire si les tatouages de Genève ok bah vas-y hein continue hein donc les coalisés ont pris Paris et globalement Napoléon se fait presque déposer par ses profs généraux de la campagne de France qui par ses maréchaux et par le Sénat sous l'influence de Talleyrand on va dire qu'il y a une aile on va dire qu'il y a fort pourcentage libéral il se refuse à bah il le donner Napoléon donc il se fait il se fait démettre par son propre par sa propre par ses propres ça a dû être dur il faut savoir qu'il y a aussi des combats dans le sud de la France les anglais prennent Bordeaux et Toulouse ah Toulouse donc en utilisant la ah ouais mais après il ne faut pas oublier que alors ça je n'ai pas montré la carte en fait tout à l'heure j'avais juste montré la carte internationale sur le front en fait du nord mais je vais vous montrer cette carte là où il faut aussi comprendre qu'à ce moment là non voilà je vais l'agrandir pardon hop dans le sud de la France on avait aussi Wellington et Clinton qui poussaient donc c'est ces armées là en fait qui vont aller prendre Bordeaux et Toulouse voilà voilà après les combats on va dire dans le sud de la France sont assez atteints de manière sont ont peu de conséquences en fait il faut savoir que l'armée d'Espagne c'est l'armée la plus expérimentée de Napoléon c'est la grande armée il faut savoir que l'armée de 1812 de 1813 au 1814 en 1812 Napoléon va invailler la Russie avec une armée européenne les français présentent moins d'un tiers des effectifs il y a énormément de il y a toute la confédération allemande les prussiens les autrichiens c'est une armée internationale il faut savoir que l'armée qui est en Espagne c'est celle qui a fait austérite c'est l'IENA donc c'est vraiment les soldats les plus expérimentés de l'armée impériale et c'est un gâchis de potentiel l'Espagne a été vraiment l'une des plus grandes faute de Napoléon elle a gâché son potentiel on va dire de troupes d'élite de manière flagrante d'ailleurs c'est Soult qui commande qui commande le front sud il faut savoir que quand l'empereur n'est pas là les maréchaux se tirent la bourre donc il y a de la concurrence et de la rivalité entre les il y a une rivalité aussi il y a beaucoup de maréchaux qui sont au sud de l'armée d'Italie et d'autres de l'armée d'Allemagne de Moreau donc il y a aussi on va dire au sein de l'armée française c'est deux armées allemandes et l'ancienne armée d'Italie il faut savoir que mettre un maréchal issu de l'armée d'Allemagne avec un maréchal issu de l'armée d'Italie ça fonctionne pas ah ouais d'accord donc ils se tirent dans l'amour par rapport d'où ils viennent et de leur école d'où ils ont appris où ils ont fait leurs armes c'est ça putain quel bordel mais bon ça c'est souvent comme ça c'est pour ça que Napoléon veut faire une nouvelle génération d'officiers vraiment issus vraiment des guerres impériales pour justement mettre ces anciens maréchaux un peu en rebut qu'ils puissent jouir de leur bien et de leur fortune et faire monter une nouvelle génération la nouvelle génération tout simplement qui devrait tout à Napoléon et non plus à la révolution ouais donc voilà j'ai un peu terminé de dresser le portier de la campagne donc il faut savoir que la campagne de France elle s'est joué à coups de dés qui aura pu fonctionner Napoléon a pu renverser la vapeur mais il y a chaque fois eu un petit grain de sable qui a fait que la machine a déconné mais la disparition de France était telle que malgré ça la campagne était difficilement gagnable parle nous un peu des conséquences de tout ça d'accord donc bah la fontaine de l'eau Napoléon essaie de se suicider il s'empoisonne ah putain je savais pas mais c'est un poison qui va vers la campagne russie donc il a été frelaté donc il est juste pris de vomissement et voilà donc la paix donc les croisiens ne sont pas d'accord sur la paix à faire il y a les russes qui veulent remettre les bonbons sur le trône et en ramassent la France à ses frontières pré-révolutionnaires les prussiens n'auront eu une haine telle à la France qui veulent la dépecer tandis que les autrichiens eux veulent mettre le fils d'un poulon sur le trône l'aiglon comme il est autrichien ils savent que pour l'avenir ça peut être un être machin pour eux donc Napoléon c'est de se suicider fin Rémus en 1914 donc il échoue donc c'est les adieux à la garde comme le tableau que vous pouvez voir ouais je l'ai mis donc voilà donc les vieux de la vieille ça devait être très intense au niveau émotion donc beaucoup de ces généraux l'ont lâché ils se retrouvent seuls à l'île j'ai une question intéressante excuse-moi de te couper même si Napoléon gagne la campagne est-ce que Napoléon peut rester en place et garder ses possessions oui il faut savoir que le pouvoir Napoléon s'impose sur son orace sur ses victoires s'il avait réussi à faire repasser le Rhin aux armées coalisées il serait resté au pouvoir et là il aurait pu négocier la paix ok une paix honorable la France aurait gardé ses frontières et il serait resté en place voilà la France aurait gardé sans doute ses frontières naturelles le Rhin externe il aurait dû aborder tout s'influence en Allemagne et en Italie ok merci vas-y continue donc voilà donc Napoléon traverse toute la France pour arriver à l'île d'El et puis après on connait les 100 jours oui donc voilà donc Napoléon une des conditions d'épée c'est que Napoléon part en exil c'est ça à l'île d'El donc là le bouquin traite vraiment de cette campagne de France c'est romancé mais c'est très comment dire on est vraiment à la fois dans la peau d'Armarie-Louise donc on ressent les combats vraiment la dureté de l'UVA etc et aussi on est comme si on était au sein d'un état-major de Napoléon donc on voit toutes les manœuvres etc toute sa stratégie qu'il faut mettre en place les batailles etc c'est vraiment un livre très bien écrit donc ça doit être sympa à lire quand on a la carte sous les yeux par exemple pour comprendre toutes les manœuvres et réussir à situer géographiquement de quoi le livre traite en fait donc en fait je vais un peu parler de moi donc moi l'épopée de Napoléon c'est on va dire la période où je suis entre guillemets le plus expert et la campagne de 1914 c'est ma favorite malgré son issue tragique c'est celle que je trouve la plus belle on voit vraiment l'héroïsme Napoléon on retrouve on retrouve Napoléon de 1893 de 1880 etc on retrouve Gérard Bonaparte c'est vraiment l'une de ses plus belles campagnes même s'il a fini par une défaite en même temps vu les effectifs qu'il y avait en face et aussi la volonté qu'il y avait avec c'est ça je peux comprendre mais moi je connaissais juste de nom en fait je connaissais juste je savais que les coalisés mais je connaissais pas les bat qu'en fait Napoléon il a cassé des bouches en fait pendant la campagne les coalisés heureusement qu'ils arrivent en nombre et il y a dû avoir de la pression chez les coalisés parce que les rapports qui devaient partir dans les chancelleries européennes sur les pertes défaite après défaite c'est pour ça les alliés étaient prêts à négocier avec Napoléon la paix jusqu'au bout par exemple là il y a ce qu'on appelle le concret de Châtillon il y a comment il s'appelle Colincourt qui cherche à négocier avec les alliés mais Napoléon a toujours refusé d'abandonner les frontières naturelles je savais que s'il faisait une paix en abandonnant les frontières naturelles il perdait son pouvoir parce qu'il était quand même le garant des conquêtes de la révolution que ce soit des garant des conquêtes politiques civiques mais aussi militaires et territoriales il fallait rester sur le Rhin quoi qu'il arrive c'était au niveau crédibilité là je vais un peu parler des pertes finales à la fin on a un ratio de 1 pour 4 pour faire ça c'est c'est honorable mais c'est pas assez c'est le problème est-ce que la coalition aurait pu éclater au cours de la campagne non est-ce qu'il y avait des tensions entre les coalisés il y avait des tensions palpables mais leur but c'était vraiment de mettre Napoléon au banc de l'humanité donc l'intérêt général était supérieur aux petites dissensions et aux petits conflits d'égo parce qu'il y a forcément des conflits d'égo quand vous mettez autant de généraux d'uniformes différents dans une pièce je vais un peu parler en parlant d'une dissension du concret de Vienne justement on me le parlait le hardi dit il a bien négocié pendant le congrès de Vienne c'est ça il faut savoir si Napoléon ne serait pas revenu au 100 jours il y aurait une guerre qui aurait sans doute éclaté en Europe une alliance franco-anglaise autrichienne contre une alliance russo-prussienne ah d'accord je n'avais pas ça la guerre était prête à éclater c'est Napoléon en comptant en France lors des 100 jours qui va réunifier on va dire la coalition parce que les Prussiens sont vraiment gourmands lors de ce gros pays ils veulent pratiquement limiter le pouvoir en Allemagne contre les Autrichiens donc il y a les intérêts germaniques qui prennent le dessus sur la France défaite en fait c'est ça et c'est là que le Talleyrand remet la France dans le jeu diplomatique justement en créant un pacte entre Londres Paris et Vienne ouais mais ça ça c'est du Talleyrand tout craché où il va jouer sur les intérêts européens pour s'en sortir avec le moins de mal possible c'est bien joué il faut savoir que les Autrichiens étaient prêts à laisser à la France quelques territoires issus des guerres révolutionnaires ils étaient prêts à laisser à la France on va dire le Grand-Uchil Luxembourg et la Wallonie mais c'est les autres états qui ont refusé cette offre à la France ok en tout cas je connaissais pas merci beaucoup pour la découverte c'est chouette moi j'aurais bien continué après sur les 100 jours ça sera pour un autre bouquin ça sera pour un autre bouquin si t'as quelque chose à traiter sur le sujet ça sera avec plaisir la bataille de Waterloo on va dire que c'est celle la plus écrite et réécrite d'histoire surtout qu'on tous ceux qui sont intéressés pour les poléens ont moins refait la bataille de Waterloo une fois chez eux surtout qu'après on retrouve en plus tous les acteurs du bouquin qu'il y a là on retrouve Blücher qui va avoir son rôle en fin de bataille Wellington et encore en Espagne mais on retrouve un peu tous les personnages tous les généraux maréchaux et compagnie après si tu me permets je veux juste penser à un autre livre qu'un autre roman c'est une new chronique super intéressante c'est l'histoire de France de 1815 à 1851 où Napoléon remporte Waterloo le livre c'est Daniel Pijar non attends l'auteur du bouquin c'est Nicolas Pijar et ça s'appelle l'histoire est un mensonge que personne ne conteste l'histoire est un mensonge que personne ne conteste c'est un roman de 500 pages qui fait l'histoire de France de 1815 à 1851 où la France gagne à partir de la France de la France de la France c'est un livre qui laisse rêveur la France qui arrive en 1851 c'est la première puissance de Europe c'est un très beau bouquin qui laisse rêveur alors on me pose une question comment Napoléon a fait pour monter une armée après la campagne de Russie c'est simple il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la conscription en France donc il y a toujours des troupes qui s'entraînent dans les casernes pour combler les pertes il faut savoir que l'armée de 1812 c'est surtout une armée européenne plus que française ouais donc toutes les pertes qu'il y a en Russie c'est pas que du français donc quand on voit les pertes qui sont terribles il faut voir qu'il y a énormément d'allemands énormément d'allemands d'autrichiens et tout ça donc Napoléon a réussi à lever de l'armée il faut savoir que le potentiel de la France niveau humain est énorme à ce point parce qu'il y a quand même des sacrés saignées et là nous on parle que des pertes de bataille mais comme on me l'a dit dans le chat plus tôt la majorité des pertes c'est aussi des pertes dues à la logistique les problèmes sanitaires dans les camps les mauvaises alimentations les maladies qui font des ravages il faut savoir que le typhus a tué autant de troupes que les combats en Allemagne ah ouais d'accord en 1913 incroyable mais il faut savoir que l'Europe c'est le pays le plus peu la France pardon c'est le pays le plus peu pays d'Europe à l'époque autour de 3 millions d'habitants tandis que l'Empire austro-hongrois c'est que 10 millions d'habitants l'Allemagne plus la Prusse 15 millions la Russie qui est équivalente et l'Angleterre c'est 1 million d'hommes ah ouais donc la France peut se permettre en fait de faire des tours de conscription à tour de bras pour quid c'est bien bon d'avoir les soldats mais comment est-ce qu'on les arme comment est-ce qu'on les équipe parce que 300 000 hommes enfin il faut les sortir les uniformes les larmes les munitions enfin alors il faut savoir qu'on va dire que le niveau des pieds qui est vraiment l'arme principale du soldat à cette époque là c'est vrai qu'on fait ces batailles surtout avec les manœuvres il n'y a pas de chaussures ils sont soit à pied soit en sabot concernant l'uniforme c'est une anecdote grise avec les cartouches dans les poches ils n'ont même plus de cartouches hier par contre ils ont tous des fusils on arrive on arrive au moins à avoir un fusil par mec ce qui est le plus important presque et l'ivoire tirée on est correct aussi mais ce qui va faire défaut aussi qui a fait défaut en 1813 et en 1814 c'est le manque de chevaux ah ouais ça compète aussi à Athènes tous les 100 000 chevaux ont été perdus en Russie parce que c'est vrai que les chevaux on n'en parle pas mais toute la logistique même le train le transport routier des armes napoléoniennes fait des pans des chevaux donc entre la cavalerie l'artillerie la logistique et compagnie justement c'est la cavalerie Napoléon en 1813 qu'on s'accompagne sur le chapeau de roue il a deux nombres de victimes mais il ne peut pas l'exploiter faute de cavalerie parce qu'ils n'ont pas de chevaux il y a Le Hardy qui écrit le livre de Christophe Bourrachot les hommes de Napoléon explique bien le manque de logistique ah oui il faut savoir que la plupart des armées napoléon vivaient sur le pays quand vous traversez l'Allemagne la région riche de Bavir il n'y a aucun problème pour se nourrir et quand vous entrez en Pologne et en Russie ça va un temps mais quand vous avez déjà trois armées on se retrouve sur les problèmes de la guerre de 30 ans où à la fin on a des déserts tellement on a tué tout le monde et qu'on a bouffé tout et je crois que c'est les Suédois qui arrivent à un moment je ne sais plus trop où vers le sud de la Pomeranie et les mecs disent mais il n'y a plus personne on est sur des déserts il n'y a plus d'humains il n'y a plus de bétail il n'y a plus rien et surtout il ne faut pas oublier que les alliés envahissent en hiver donc il n'y a pas de forage les champs il n'y a pas de récolte etc donc on parle des pertes au combat mais il ne faut pas oublier que la logistique devait aussi prendre son lot terrible de pertes comme l'a dit le typhus qui fait autant de morts que la campagne d'Allemagne au combat dingue quoi c'est ça et il y a Glatz qui dit que le foin polonais le foin polonais russe n'est pas assez riche pour les chevaux de l'ouest il faut savoir que les russes en 1912 ils cramaient tout donc les pâtes en jus etc donc les chevaux devaient se retrouver à manger la paille des chaumières ah ouais la paille des chaumières donc ils mourraient des chevaux mourraient de dysenterie ou de problèmes intestinaux et il y a le hardy qui précise que s'il y en a qui ne veulent pas lire ce que je peux comprendre il y a la série de Jean Roche Coignet qui est en stream donc ça doit se trouver sûrement sur Youtube ou en rediff sur stream merci le hardy pour les bouquins et les séries en tout cas merci beaucoup Galpin moi je suis content de ce soir j'ai appris plein de trucs encore la semaine dernière je connaissais beaucoup de choses entre Barbarossa et le bouquin de Glaps mais là j'ai eu que de la découverte ce soir donc je suis très content d'avoir appris donc grand merci à toi pour quelqu'un de très curieux donc après je pourrais aussi présenter si on s'est passé des bouquins sur la gare de Cent Ans ah bah écoute je vais aussi laisser les autres faire mais tu seras de retour sûrement peut-être dans deux semaines tu me diras et puis avec plaisir tu reviens quand tu veux pour nous présenter notre bouquin tu me dis quand t'as des fois à combler mais ça marche j'ai tes coordonnés ce sera avec grand plaisir en tout cas merci beaucoup à toi et à Ega Vlof pour vos petits exposés c'était vraiment vraiment très sympa moi j'ai beaucoup appris toujours 40 personnes 45 personnes sur le live c'est pas mal ouais c'est bien je suis content de voir que les gens sont intéressés par ce genre de sujet j'avais un peu peur que bon voir des gens parler de bouquins historiques ce soit pas vraiment la tasse de thé de certains en tout cas Twitch ne fait pas ce genre de choses généralement donc merci à vous merci à vous tous de suivre cette petite émission à vocation culturelle en tout cas je suis content de voir que ça intéresse les gens et que en tout cas on est tous des passionnés donc ça se ressent on est passionnés par ce genre de choses promis la semaine prochaine j'irai faire du Fortnite Fortnite avec un petit Marcel sexy pour que voilà non en tout cas moi c'est aussi ma passion l'histoire donc je suis très content de voir que je suis pas le seul et que les gens ont envie de faire partager ça aux autres donc merci Galpin de nous apprendre des choses et merci aussi à Gablof parce que c'est vrai que la Chine et compagnie c'est pas des choses qui sont très européennes et moi c'est que depuis récemment que je me suis intéressé à l'histoire du côté asiatique donc moi je suis quelqu'un d'un peu en fait c'est ethnocentré donc moi à la France et l'Europe je connais le reste justement c'est une bonne occasion pour apprendre et voir d'autres points de vue et découvrir des bouquins parce que des fois moi quand j'ai toujours peur de lâcher 20-30 euros dans un bouquin il faut que je sois sûr à 100% que le bouquin il est bon quoi je veux donc là je suis content parce que j'ai des gens qui me disent ces bouquins là lilés ils sont excellents donc tous les bouquins que je vois là ils seront sur mes listes de bouquins à acheter et j'ai une partie de mon budget quand j'ai du budget pas dans les bouquins parce que apprendre c'est important voilà franchement si tu veux un petit bouquin roman qui est pas vraiment un bouquin d'histoire mais juste pour te détendre au coin du feu la charitature un petit peu vers 1814 c'est vraiment très bon tu ressens bien l'intensité des combats tu vois les manœuvres la stratégie et tout enfin c'est vraiment un très bon bouquin 200 pages 200 pages c'est vraiment court donc pour ceux qui veulent voir à quoi ressemblent les bouquins j'ai mis les liens en bas vous pouvez aller voir directement sur il faut que tu communiques sur tes émissions PP je communique il y a 40 personnes c'est ça de la communication je tiens à rassurer les gens le lien que t'as mis en bas le bouquin est à 51 dollars et vous le trouvez à 20 euros dans toutes les librairies ah d'accord donc d'accord j'ai mis le premier lien donc il y a moyen d'avoir le bouquin bien bien moins cher je trouvais ça un peu cher mais voilà à 20 euros vous avez le bouquin n'hésitez pas à chasser sur internet si vous voulez acheter les bouquins pour bien moins cher ça se trouve même en librairie c'est des bouquins français même d'occasion même d'occasion il y a tout un marché d'occasion pour les livres moi j'achète plein de bouquins d'occasion ils sont même pas abîmés ni rien mais ils coûtent 3-4 fois moins cher parce que ils ont déjà été utilisés en fait c'est ça bon bah nous on va vous abandonner Galpin grand merci et Gavlof je sais pas si t'écoutes le chat ou si t'es sur le stream mais grand merci aussi pour ta présentation c'était excellent donc j'espère que tu reviendras pour nous faire un peu la deuxième partie de ce que t'avais prévu puis Galpin si tu veux revenir pour nous refaire du Napoléon moi c'est avec grand plaisir je vais essayer peut-être faire la suite 1815 carrément si tu veux faire les 100 jours avec Waterloo en cerise sur le gâteau ça sera avec plaisir autant continuer puis après je parlerai peut-être d'autres sujets j'aime beaucoup la Gare de Cent Ans aussi enfin je trouverai avec un truc qui me passionne c'est pas un souci merci pour le sub à Katanare tu sub à la fin du live j'espère que t'as apprécié c'est du sub bon en tout cas merci beaucoup à tous de suivre c'est vrai que c'est motivant de voir qu'il y a des gens qui regardent sans aucun doute et encore merci Galpin et Gavlov pour vos présentations donc la semaine prochaine je peux pas encore vous dire exactement qui on aura la semaine prochaine mais on aura peut-être je crois qu'il y a Hans qui voulait peut-être venir présenter quelque chose sur l'Indochine donc on repartira en Asie moi je suis très content de repartir en Asie et puis on aura des gens et même moi j'ai plein de bouquins à présenter donc peut-être que je présenterai aussi un bouquin ça me fait plaisir de le faire et pas juste être l'hôte donc voilà merci Galpin merci Gavlov merci à tout le monde et puis demain 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 le planning je ferai sûrement du The Forest à 14h du The Forest je vais encore me faire bolosser et on aura la suite de U4 avec Catherine Fish et Gavlov à tout 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 à 20h donc venez nombreux je sais que Kat appraque comme un dingue et qu'il va réussir à sauver son empire byzantin et ouais Monsieur Exploit va s'en sortir un prochain Warbird si on peut alors je fais les Warbirds chaque semaine le vendredi le jeudi soir donc j'ai fait un Warbird sur le Yakolev Yak 1 hier soir désolé d'ailleurs mon micro ça tue un peu je m'en suis rendu compte qu'après mais ouais j'ai Yakolev Yak 1 et la semaine prochaine je ferai un hors série jeudi soir sur Warbird sur les As de la chasse allemande donc ce qu'on appelle les Experten donc sur les 107 pilotes qui ont dépassé les 100 victoires donc j'essaierai un peu de rentrer dans le détail de passer au delà des mythes et d'expliquer un peu qui étaient ces pilotes et pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à des tels scores je parlerai un peu et en même temps ça me permettra de parler un peu de l'organisation de la Luftwaffe au niveau des escadrilles des pilotes la mentalité des pilotes à travers les années de guerre donc voilà ça sera un hors série sur un peu les As allemands et sur l'organisation de l'aviation allemande voilà je m'arrête là et puis merci encore et Gavlof Galpin rendez-vous demain après-demain ou dans les prochains jours et puis je vous dis à ciao ciao bye bye tout le monde passez un bon week-end si j'arrive à couper mon stream voilà